ça y est ça marche bien bonjour bonjour à tous bonjour à toutes merci aux étudiants venus de Nantes encore merci aux collègues qui viennent pour cette cette journée je pense à Thierry Alain je pense à Charles d'Avoine je pense également à Paolo Gomez je pense à Laurence Tranois et puis je dois vous dire que l'un des intervenants arrivera un peu plus tard il s'agit de Thierry Paco et donc nous sommes ravis avec Nathalie Barandon de vous présenter cette ce séminaire général ou en tout cas la journée de ce séminaire général consacré au déclin des villes alors juste un mot quand même après tout moi je travaille sur l'histoire du Brésil et je ne peux pas ne pas signaler qu'aujourd'hui 2 février c'est un jour très important au Brésil c'est le jour de Yémanja déesse de la mer alors nous sommes à la Rochelle au bord de la mer Yémanja déesse de la mer c'est une belle fête au Brésil on en parlait ce matin avec quelques amis brésiliens donc je sais que c'est la chandeleur aussi etc enfin il y en a pas mal de choses à mettre en avant mais il n'empêche que cette journée donc du séminaire général ou en tout cas cette année on va dire plutôt le séminaire général est consacré à une notion qui est la notion de déclin et nous nous sommes amusés avec Nathalie à ouvrir un dictionnaire tout simplement c'est ce que tout le monde doit faire quand finalement on est devant un mot toujours essayer de ne pas partir des lieux communs mais remettre un petit peu remettre en cause et en question nos savoirs a priori et que trouve-t-on dans un dans un dictionnaire tout simple un premier dictionnaire déclin état de ce qui diminue commence à régresser état de ce que de ce qui diminue commence à régresser alors quand on lit cette définition on prend d'emblée la mesure d'une première difficulté parce que ce qu'il nous faut mesurer quand on va parler du déclin c'est donc un état mais c'est quoi un état ça veut dire que ça va être plus un regard finalement qu'une unité de mesure avec à partir de quoi va-t-on mesurer un état à partir essentiellement d'un regard d'où le fait que des des éléments d'ordre psychologique d'ordre subjectif vont entrer dans la définition d'un état de déclin on voit bien que c'est donc une question qui va nous amener finalement à soulever tout un ensemble de questions alors autre élément quand on a affaire à l'état du déclin cela suppose ou en tout cas quand on va qualifier un état de déclin ça suppose que on va l'opposer à quelque chose qui serait une sorte d'apogée une sorte de moment de maturité mais quel est aussi cet apogée ce moment de maturité qu'est ce qui va nous permettre de dire ben là là c'était l'apogée ou le moment de maturité à partir de quels et les quels éléments va-t-on mobiliser pour qualifier cela donc c'est un ensemble de de questions assez assez finalement importante que que l'on va pouvoir que l'on va pouvoir soulever alors je suis moi je suis ravi d'avoir d'avoir organisé cette journée avec nathalie barandon autant dire nous ne connaissions pas et c'est tout l'intérêt finalement de travailler dans le cadre de ce séminaire général avec des collègues disons toujours un nantais un rochelet pour ceux qui ne me connaissent pas je travaille sur l'histoire du brésil et je peux simplement vous dire qu'au brésil il y a toute une littérature et tout une débat historiographique sur ce que l'on a appelé la mort des villes et y compris la question de la décadence des villes et donc avec nathalie barandon qui elle travaille sur l'antiquité romaine et qui sera et qui a également imposé d'une certaine manière dans la littérature historiographique la notion de ou les notions de déclin et de décadence je trouve que c'était très intéressant de pouvoir échanger à un aux expériences là dessus je te donne la parole à rome le déclin a été pensé comme un processus historique selon un héritage d'ailleurs de la philosophie grecque je pense à platon ou aristote qui faisait l'analogie entre la cité et le vivant les historiens ont accentué cette approche organiciste de la cité j'en veux pour référence le ouvrage de polybe étudié notamment par paul pédèche polybe qui a développé une théorie des cycles à propos des régimes politiques leur théorie élaboré par platon mais développé par polybe et ensuite reprise par cicéron qu'on appelle lana cyclosis donc cette théorie des cycles et donc paul pédèche a bien montré que l'historien ça fait un moment dans les années 60 que l'historien grec faisait le lien entre le dépérissement des organismes et celui des cités selon un rythme croissance apogée maturité et déclin la pensée romaine s'est enrichie de conceptions pythagoricienne et et rusques qui ont qui sont particulièrement prégnante à la fin du premier siècle avant jésus-christ à la fin de la république romaine sur la durée de vie introduisant donc des notions de durée des computes des calculs sur la durée de vie des cités et donc ça a influencé les historiens romains également dans son étude de titlivre bernard mineo bernard mineo est professeur à l'université dente et spécialiste de titlivre et donc il a valorisé les deux héritages l'héritage grec et l'héritage étrusque dans la conception de l'histoire chez titlivre et il explique donc selon titlivre la cité a non seulement une morphologie sa vision organiciste donc une tête et un corps mais elle a aussi un rythme biologique naissance développement maturité déclin et mort mais ce qui caractérise davantage les romains par rapport aux grecs et ça je peux renvoyer à l'ouvrage d'hervain gruber date de 2014 sur qui est un essai des histoires universelles ce qui caractérise les romains par rapport aux grecs excusez moi c'est que les romains ont une cité une communauté si citoyenne ouverte ils peuvent intégrer de nouveaux citoyens et donc ce la cité peut se régénérer d'où dans le travail de titlivre l'idée qu'il ya plusieurs cycles et donc dans la pensée romaine et dans la pensée historique notamment le déclin est suivi d'un nouveau cycle à la mort et le déclin sont suivis d'un nouveau cycle et et le déclin est placé entre deux périodes et c'est d'autant plus intéressant que bien sûr toutes ces réflexions philosophiques et historiques se travaillent enfin pensent la cité en tant que communautés mais la cité romaine toute cité intègre une ville et la ville de rome voit son évolution en fonction de l'évolution de sa communauté la croissance urbaine de rome est remarquable et la possibilité d'étendre son pomérium sa limite sacrée valide un cette théorie de d'intégration civique et de croissance mais aussi de déclin si on suit cette vision organiciste et cyclique de l'histoire toutefois un petit livre qui écrit à l'époque d'auguste estime que avec auguste rome inaugure un nouveau cycle c'est une nouvelle phase ascendante et cela a des répercussions bien sûr sur la ville cet usage du mot déclin dans le champ du politique propre à l'antiquité a continué de connaître un certain succès voire a connu un regain de succès à la fin de l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine on pense bien sûr à des titres comme le déclin de l'empire romain de gibbon ou le déclin de l'occident de spengler et on observe d'ailleurs souvent un usage parfois indifférencié entre le mot déclin et décadence c'est ce qu'a observé laurent à propos du brésil notamment mais on peut s'en tenir aussi au titre du livre de gibbon qui en anglais s'appelle decline and fall of the roman empire et en français décadence et chute de l'empire romain donc il y a dans la traduction française donc c'est un choix de vocabulaire qui n'est pas sans nuance mais qui au moment du regain de réflexion sur le déclin n'était peut-être pas aussi prégnante de nos jours les réflexions et donc les études ont été plus nombreuses sur la notion de décadence que de déclin d'autant plus que cette décadence a surtout été envisagée par des sociétés ou des états et elle est pensée toujours à l'aune d'une problématique contemporaine si je reviens sur l'empire romain gibbon l'anticlérical gibbon fait effondrer l'empire romain au moment de du triomphe du christianisme montesquieu lui avait privilégié la chute de la république pour parler de déclin et les français de la troisième république après la défaite contre les allemands ont présenté le déclin de l'empire romain avec les invasions barbares qui comme par hasard venaient de germanie donc il y a toujours une réflexion contemporaine derrière l'image du déclin toutefois pour les romains si on se place de leur point de vue et là je laisserai les intervenants approfondir cette idée ou pas mais il n'empêche que l'époque impérial a aussi été pensée comme une période d'apogée comme l'écrivait pierre chenu dans son histoire de la décadence il n'y a pas de décadence il n'y a pas clair prégnante dévorante la notion neuve de progrès et c'est ce que disait laurent et sur lequel il va poursuivre voilà on continue d'alterner notre notre introduction à deux voix alors on voit bien que cette notion de déclin va rapidement être associée à la notion de décadence bien entendu déclin et décadence ne sont pas synonymes et encore une fois ça vaut la peine d'ouvrir d'ouvrir un dictionnaire décadence en tout cas un dictionnaire étymologique décadence vient du latin cadere qui veut dire tomber tandis que déclin vient du latin clinare qui veut dire pencher baisser donc se pose la question est ce que la décadence serait plus rapide que le le déclin et le litre et qu'a consulté nathalie nous dit que la décadence amène à la chute et à la ruine alors que le déclin amène à l'expiration et à la fin voilà je vous laisse réfléchir à ces à ces éléments mais ce qui est sûr c'est que si on part de cette idée de déclin décadence les effets vont se mesurer moins à des pertes réelles par exemple la dislocation de l'empire et je rappelle que le le précédent la précédente journée était sur la question du déclin des empires moins à des pertes réelles qu'imaginer ça va être par exemple la fin d'une influence à propos du brésil moi j'ai eu l'occasion d'analyser la manière dont surgissait à certains moments le mot décadence dans des discours dans des écrits pour qualifier une situation ou plutôt dans disqualifier une situation et qu'est ce qui était disqualifié c'était une catégorie sociale notamment je vais traduire en français je dirais métis qui dans certaines villes de l'or qui ont après que lors disons que la période la grande période de l'or était derrière plutôt que devant et bien commence à apparaître et cette catégorie métis réclame des droits politiques réclame la possibilité de participer à l'administration de la ville ce que refuse la couronne portugaise et à ce moment là ce refus est associé de la de la qualification disant mais ce sont des villes décadentes alors que démographiquement elles ne sont pas décadentes qu'économiquement elles ne sont pas décadentes etc etc que matériellement elles ne sont pas décadentes donc on n'a aucun élément matériel qui permet de prouver une décadence si ce n'est un discours qui va accompagner une demande d'un groupe que l'on veut disqualifier alors l'idée donc de cette journée d'étude c'est justement de dépasser un petit peu ces constats qui ont fonctionné peut-être longtemps autour de cette notion de décadence et dont on a vu quelques titres et on a vu que certains auteurs ont travaillé sur cette notion de décadence et de déclin en gros c'est d'inviter à déplacer les regards je voudrais vous citer deux historiens anglais dans la préface d'un ouvrage publié en 2000 et qui s'appelle Towns in Decline et voici la citation ces mots en dé déclin, décadence et destruction ne sont pas nécessairement le résultat irrévocable de périodes de changement marquées par un plus petit nombre de personnes vivant et travaillant dans les villes pour certains de telles périodes peuvent être des temps d'opportunité et bien que la communauté soit plus petite les niveaux de vie des individus peuvent être améliorés donc finalement ce que nous disent ces historiens c'est faisons attention ne considérons pas que dès lors que le mot déclin est là c'est que la vie s'arrête se replie, non au contraire ça peut être un moment d'opportunité pour pour certains et voilà ce par quoi il conclut les historiens devraient porter une attention plus scrupuleuse à l'éclat qu'ils mettent entre guillemets à l'éclat de ces périodes en s'interrogeant sur la coexistence d'une décadence et d'une mort généralisée avec la recherche de nouvelles expressions de prospérité urbaine qui peuvent être aussi bien culturelles qu'économiques ils devraient ainsi bénéficier d'un nouveau regard sur ces moments donc déclin c'est d'une certaine manière un mot masque comme celui de décadence et c'est bien ce masque que nous allons essayer de retirer ce matin et nous avons demandé à chacun des invités de retirer le masque du déclin qu'est-ce qu'il y a derrière le mot déclin qu'est-ce que l'on peut voir qu'est-ce que l'on peut entendre qu'est-ce que l'on peut décrire alors je vais terminer ici mon intervention mais on a vu que ce mot de déclin, décadence quand il surgit on va dire dans le champ social il surgit d'abord dans le champ politique or nous nous proposons de le transporter dans le champ urbain que signifie le déclin dans le champ urbain à quoi se rapporte-t-il voilà essentiellement la question que l'on a posée à tous nos intervenants ce matin en leur demandant justement d'orienter leur regard pour aller au-delà des mots qui qualifient et parfois disqualifient des situations pour redonner vie à ces moments qui sont bien souvent passés sous silence je reprends la parole pour introduire la matinée et Laurent introduira l'après-midi on présentera les intervenants de l'après-midi à ce moment-là je vous contenterai ici de présenter nos intervenants de cette matinée donc Laurent Stranois nous propose de revenir sur les topoilles de l'antiquité j'ai rapidement introduit à ma façon un discours plus élaboré notamment en ce qui concerne le déclin et la mort des villes que nous avons rapidement rappelé par ailleurs pour accompagner le renouveau de Rome Auguste a reconstruit la ville alors la tradition c'est un formule qu'on retrouve vous avez sûrement déjà entendu peut-être dans des cours elle est passée de Brique à une ville de Mavre donc il y a une vraie rupture dans la topographie dans l'urbain mais je rappellerai que dans la phase antérieure étant moi plus spécialiste de la République considérée donc comme une phase de déclin partie de livre je rappellerai que Silla et Pompée ont engagé de grands programmes de construction aussi à Rome et que puis César et enfin Auguste donc il y a une forme de continuité l'imaginaire lié à un déclin lisible dans le bâti urbain a été réactivé ces derniers temps avec le cas de Détroit aux Etats-Unis et donc l'étude du déclin des villes il me semblait intéressant ça passe aussi par une réflexion sur les ruines une ville en ruines décline-t-elle ? ou est-elle morte ? ce n'est pas donc une ville en ruines en soi qu'il faut étudier mais les ruines dans la ville et c'est cette réflexion que nous a proposée donc Charles d'Avoine qui viendra dans un second temps s'exprimer ici à propos de la cité romaine nous ferons ensuite un bond dans le temps pour nous retrouver au XVIIIe siècle et dans l'espace pour une présentation sur le déclin des provinces des provinces unies donc selon Thierry Alain je cite je me permets de citer parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cet univers, de cette période externe donc gentiment il m'a donné quelques phrases la province de Hollande la plus riche et la plus peuplée de la fédération aurait vu un certain nombre de villes décliner et se paupériser ce monde urbain si puissant et si prospère connaît en effet des cités entraînées de perte de vitesse en nombre d'habitants et en puissance économique il cite Harlem, Leed, Deft et Enquisen mais le tableau est incomplet car il existe d'autres exemples qui se signalent par une certaine résistance comme Amsterdam voire par une belle progression comme Rotterdam en outre les aspects visuels voire proprement matériels de ce déclin supposés n'ont pas souvent été étudiés c'est ce qu'il a proposé de faire pour nous et donc dans un troisième temps ce matin donc j'invite Laurence Tranois à me rejoindre pour sa présentation alors c'est bien dense ce matin j'espère qu'on a voilà s'il vous plaît d'être même moins longue non 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 ça tient mais c'est vrai que ça serait gentil je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être quelques nantais donc Laurence Tranois est maître de conférences en histoire ancienne à l'université de la Rochelle rattachée à l'équipe Estran de l'UMR liens je ne sais pas si on prononce tous les S littoral, environnement et société elle est spécialiste de l'archéologie et de l'histoire de la Gaule romaine sur laquelle elle a écrit de nombreux articles et ouvrages que vous avez certainement rencontrés elle est également impliquée auprès d'instances nationales qui pilotent l'archéologie membre du conseil scientifique de l'INRAP entre autres et elle est responsable sur le plan régional d'un programme collectif qui est autour du littoral atlantique antique et puis particulièrement sur la ville romaine disparue tout l'intérêt du Barzan nous sommes très honorés donc de sa participation à cette journée d'études qu'elle inaugure avec une analyse dont je cite le titre de l'intervention déclin et mort des villes topos de l'antiquité avec un point d'interrogation on passera par bien il y a un très grand merci merci au CRHIA qui me fait le grand honneur de m'inviter moi qui ai plutôt l'habitude de parler devant des publics d'archéologues puisque finalement si mon enseignement est tourné vers l'histoire mes recherches sont plutôt elles faites du matériau archéologique donc où est-ce que j'ai mis ma communication attendez parce que comme je suis habituée d'archéologie je ne peux parler sans images alors mes images je vais les retrouver non c'est pas ça bien que ce soit une ville romaine hop déclin voilà alors oui le titre est un petit peu ambitieux déclin et mort des villes topos de l'antiquité j'aurais dû préciser pour être honnête avec mon public qu'il s'agissait d'abord de l'antiquité romaine bien sûr et puis je vais aborder cette question aussi du point de vue de l'archéologie en faisant donc une incursion avec mes données archéologiques dont on dispose dans cette question que vous avez bien définie en introduction du déclin alors vous êtes tous historiens donc je ne ferai pas l'affront de vous redéfinir ce qu'est une ville antique et simplement rappelons-nous que la diffusion de la ville est perçue comme une des principales empreintes de la romanité que parfois on arrive encore à lire dans les trames contemporaines des villes rappelons-nous aussi que la ville n'est pas réductible ni à un schéma d'urbanisme ni à une architecture spécifique ni à des fonctions mais tout cela c'est un ensemble de qualités qui résultent de produits sociaux c'est pourquoi aujourd'hui en archéologie mais je crois aussi en histoire on a tendance à plutôt parler de faits urbains que d'analyses des villes en elles-mêmes ce qui est beaucoup plus intéressant et qui d'ailleurs pour la question du déclin aussi est plus intéressant alors dans l'antiquité rappelons qu'il n'y a pas de réflexion sur la ville en tant que phénomène urbain d'ailleurs vous savez que le mot ville c'est un terme médiéval qui est apparu au XIIIe siècle et que dans l'antiquité la ville c'est un comme vous le savez tous très bien c'est un territoire la cité un territoire qui comprend un espace urbain et un espace rural du point de vue des auteurs antiques la ville c'est un enfin la cité même plus exactement c'est assimilable comme vous le savez aussi à la civilisation c'est un des topos des auteurs anciens depuis les auteurs grecs comme Thucydide donc l'urbanitas un idéal de vie et finalement l'ourbs c'est la projection matérielle de cet idéal alors pour mémoire je vous ai remis des textes qui sont très célèbres et qui justement expriment bien cet idéal de la cité j'en ai choisi deux parmi tout le corpus le fameux texte de Tacite qui donc parle de son beau-père Agricola l'action se situe à l'époque Flavienne donc à la fin du 1er siècle de notre ère à l'époque où Agricola conquiert la Bretagne la Bretagne insulaire et ces phrases sont extrêmement significatives finalement puisque voilà ce qu'il dit des Bretons il dit Agricola voulait les habituer à vivre paisiblement et à occuper agréablement le temps libre il les y invitait individuellement il aidait des collectivités à édifier des temples à aménager des places publiques à construire de vraies maisons etc peu à peu les Bretons se laissèrent taler à l'attrait des vices à découvrir sous les portiques dans les terres et par le rapidement des festins dans leur inexpérience ils appelaient civilisation mot latin c'est humanitas ce qui contribuait à leur servitude autre texte aussi célèbre mais qui est de notre époque puisqu'il date du milieu du deuxième siècle c'est celui de Aélus Aristide le fameux éloge de Rome prononcé devant l'empereur Antonin le Pieux Aélus Aristide était un grec d'Asie mineure et il a il s'est donc plié à cette coutume des grands discours rhétoriques et un de ses passages nous évoque ces villes romaines les villes ont-elles été aussi nombreuses sur le continent quand ont-elles été parées aussi complètement qui parmi les hommes d'autrefois n'a jamais effectué un trajet à la manière d'aujourd'hui en comptant les villes d'après le nombre de jours parfois même en en traversant deux ou trois le même jour comme si c'était des rues aujourd'hui la totalité des cités grecques se redresse de votre temps et toutes les offrandes des arts et les parures qu'elles contiennent vous rendent honneur les rivages de la mer et l'intérieur des terres sont remplis de cités dont les unes ont été fondées les autres accrues de votre temps et par vous resplendissantes d'éclats et de grâces donc voilà l'expression d'un membre de ces élites urbaines du milieu du deuxième siècle de notre ère qui se répand en optimisme et en bonheur béat peu de temps avant que finalement les choses ne se gâtent un petit peu à partir de la fin du troisième siècle on a l'impression à travers ce texte d'une espèce de bonheur éternel immuable qui est incarnée par l'idée de la ville alors donc pour pour essayer de revenir sur l'aspect concret de ces villes et la manière dont l'archéologie peut contribuer au débat du déclin que peut l'archéologie face à cette question je vais revenir à un domaine que je connais un petit peu qui est celui donc de l'espace occidental de l'Empire romain et de la Gaule pour essayer de comprendre rapidement la généalogie finalement de l'apparition de ces villes alors première chose à dire les villes romaines se sont fondées certaines d'entre elles en tout cas sur une armature qui existait déjà de villes dites proto-historiques donc ces agglomérations ont parfois été transformées converties en quelque sorte au titre de chef-lieu de cité et puis d'autres ont été littéralement abandonnées donc le déclin la mort des villes ça commence avant l'Empire romain dans l'espace de l'Empire romain par la disparition de cette première pour une part de cette première armature de villes qui par une décision politique finalement est amenée à être complètement effacée du paysage alors c'est pas le cas systématiquement là je vous donne le cas de Besançon qui justement illustre ce non-effacement en quelque sorte puisqu'il y a eu une superposition de la ville gauloise et de la ville romaine un empilement l'une effaçant l'autre mais ce sont les mêmes habitants bien entendu et la mémoire de la première est restée finalement sous-jacente à la seconde donc premier cas de figure de l'histoire de l'émergence des villes deuxième cas de figure la mort de la ville la mort de la ville gauloise c'est un des exemples les plus célèbres c'est la ville qu'on aurait peine à imaginer avec cette photo d'une ville la plus grande ville gauloise qui se situe dans le Morvan actuellement c'est le site de Bibracte qui appartient cette ville appartenait au plus puissant des peuples gaulois elle a été littéralement délaissée abandonnée et c'est devenu une ville morte lorsque pour des raisons politiques il a été décidé de construire une ville romaine 30 km plus loin selon les canons de la modernité romaine donc voilà finalement une première étape une première marche dans notre réflexion sur la mort des villes en reprenant les racines alors deuxième cas de figure de la naissance des villes et bien c'est la création des chefs lieux de cités un peu partout sur le territoire chefs lieux de cités qui donc dominent des territoires plus ou moins vastes selon les lieux donc ces chefs lieux de cités sont le siège de l'organisation politique du territoire et puis enfin alors vous voyez une carte de la Gaule une carte de l'Aquitaine qui montre un petit peu plus en détail les contours de ces cités qui sont parfois dans la superficie outrepasse largement un département français actuel et puis dans ces vastes cités il existe tout un réseau de petites villes qui sont en fait des relais de ces chefs lieux de cités des relais au moins sur le plan administratif fiscal peut-être aussi sur le plan religieux et économique ces petites villes qu'on appelle agglomérations secondaires sont de nature très diverse des petites villes moyennes avec parfois une parure monumentale comme c'est le cas dans la région voisine en vert en rouge ces petites villes qui ont une parure monumentale et puis parfois c'est plutôt des gros bourgs quand on arrive à les connaître donc de toute façon la conclusion de cette première présentation consiste à dire que ce maillage mis en place par choix politique par volonté politique est un mouvement d'urbanisation absolument sans précédent et qui s'appuie sur une large part sur un réseau intérieur de villes gauloises alors pour rappeler l'importance de ce phénomène vous savez qu'une grande partie des préfectures de l'ancienne organisation territoriale française administrative était en fait pour origine des villes romaines 96 préfectures de la France métropolitaine dont 59 étaient des villes romaines 38 peut-être créées à l'époque médiévale ou en tout cas mal renseignées par l'archéologie donc quid du déclin puisque telle est la question alors évidemment si on parle du déclin je ne peux m'empêcher de revenir à Gibon comme nous le faisons tous dès qu'on entend ce mot qui a marqué les esprits et qui déplorait finalement dans cet ouvrage qui est devenu un best-seller qui déplorait la fin d'une antiquité assassinée en quelque sorte par les barbares et par la christianisation qui ont réduit en quelque sorte à néant un modèle absolu de civilisation donc je me suis un peu arrêtée à cet ouvrage pour une raison très simple c'est l'existence dans chez nos voisins outre-manche d'un débat encore très vif autour de cette idée de déclin et autour de cette idée développée par Gibon au fond on se pose encore la question on se posait encore la question il n'y a pas si longtemps que ça des usages et des abus du concept de déclin pour l'antiquité tardive est-ce que Gibon était politiquement incorrect alors c'est un débat qui anime nos voisins anglais et qui qui peut du point de vue de la France provoquer un certain étonnement puisqu'on voit finalement se confronter deux approches une des approches qu'on pourrait qualifier de déclinistes et d'autres qui seraient plutôt dans le principe de la continuité donc des barbares de continuistes et donc tout cela crée des controverses entre ceux qui défendent l'idée d'un déclin car sans déclin on ne peut pas envisager le développement donc il faut en passer par cette idée d'une pente douce comme disait Laurent Vidal en introduction pour pouvoir apprécier un événement ultérieur qui se traduirait par un développement donc la disqualification du concept de déclin chez certains chercheurs anglais serait au fond liée à une posture adoptée par ceux qui chercheraient à se démarquer du classicisme à se démarquer d'une vision classique du monde antique et il y aurait de la part de ces gens là une sorte de déni du déclin et une critique vive de ceux qui examinant les faits les tamponneraient en quelque sorte d'un label de déclin authentique alors donc ces attaques contre l'idée de déclin viendraient de tout un mouvement en fait vouloir se démarquer donc de ce de ce classicisme mais pour ceux qui sont partisans de cette notion du déclin de l'usage de cette notion cela aboutit à une impasse une impasse parce que cela encouragerait une vision un peu optimiste qui privilégie l'absence de dégradation et finalement qui empêche d'envisager la compréhension du développement et tout cela finalement si je résume un peu les choses correspondrait à une espèce d'effet de mode qui engendrerait des préjugés liés à une espèce de courant de pensée actuelle courant de pensée contemporaine alors les théories du développement pour ce qui concerne le monde romain vous savez qu'elles ont le vent en poupe il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits récemment là-dessus dans un contexte où on cherche à se débarrasser du mode romanisation et à le remplacer par d'autres concepts le développement justement est une des propositions de certains archéologues aujourd'hui mais chez ceux qui sont adeptes du concept de déclin la notion de développement pourrait alors devenir aussi subjective et inacceptable que celle du déclin car si on critique le déclin alors pourquoi ne pas accorder au développement exactement le même sort donc par bon sens il faut accepter le déclin voilà ce que disent certains auteurs anglais et évidemment cette posture trouve des adversaires forcément sinon ça ne serait pas amusant des adversaires qui réfutent complètement cette idée du déclin en considérant que c'est un terme dont on a abusé notamment dans la description des oeuvres artistiques de l'antiquité dans le prolongement sans doute de Winckelmann et en plus en argant du fait que les exemples qui illustreraient ce déclin sont extrêmement équivoques par exemple c'est ce que finalement c'est ce que vous évoquez dans l'introduction comment mesurer ce déclin est-ce qu'une architecture en bois qui surgit dans une ville en pierre est un signe de déclin pourquoi finalement le bois serait du déclin par exemple donc finalement beaucoup d'historiens et d'archéologues anglo-saxons ont décidé de se débarrasser de ce terme qui possède une connotation trop disqualifiante et qui n'est pas utile qui est considérée comme inutile pour l'examen que l'on peut faire des villes antiques et le devenir de ces villes antiques bien donc vous voyez deux positions extrêmes alors moi il me semble je ne sais pas ce que Nathalie Baranto en pensera mais il me semble qu'en France on a un petit peu échappé à ce problème grâce à notre Henri-Iréné Marou qui très tôt dès les années 40 38 40 a commencé à retourner complètement la situation et nous a offert finalement un terrain de pensée tout à fait différent en proposant d'examiner l'antiquité sous un autre jour de cesser de parler de bas empire pour plutôt choisir l'expression antiquité tardive qu'il considérait comme moins négative et il invitait à voir dans cette antiquité tardive autre chose une autre civilisation qu'il faut apprendre à reconnaître dans son originalité à juger par elle-même et non à travers les canons des âges antérieurs et il me semble que cette lecture qui nous a imprégnés même inconsciemment même si on ne l'a pas forcément lu certains d'entre vous mais qui est dans l'air du temps depuis plusieurs décennies permet d'être beaucoup plus libre à l'égard du mot déclin et d'être moins d'être un peu décomplexé à l'égard de ce terme et de pouvoir l'employer finalement sans forcément être accusé de préjugés et de toutes sortes d'échelles de valeurs que déclin pourrait induire bien donc voici quelques déjà premières réflexions mais il faut que j'avance un peu sur la notion de déclin alors comment est-ce que l'archéologie peut contribuer à cette réflexion sur le déclin comment est-ce qu'on peut mesurer le déclin on estime souvent qu'en Occident les villes justement ont manifesté des preuves d'un matériel d'un déclin à partir du 3ème siècle donc on considère que c'est le 3ème siècle qui est vraiment un moment de bascule en raison d'un certain nombre de crises politiques qui ont qui ont été subies par ces régions et alors pendant très longtemps on a parlé des invasions les francs les saxons les frisons etc qui sont des populations qui arrivaient depuis le nord et l'est et chaque couche d'incendie identifiée dans une ville était immédiatement associée à une date et à une invasion et moi-même quand j'ai appris à fouiller c'était un peu ça qui était encore dans l'air du temps si vous voulez il y avait toute une jeune génération d'archéologues qui luttaient contre ça mais c'était quand même dans le paysage alors aujourd'hui bien entendu on a fait fi de tout ça et en théorie on ne parle même plus d'invasion d'ailleurs on parle de migration on n'en est pas encore à parler de réfugiés mais on parle de migration et bien sûr on relativise l'impact de ces migrations qui sont bien attestées par les textes mais que l'historiographie du 19ème et du 20ème a sans doute eu tendance à exagérer cependant malgré ces exagérations il y a des signes indubitables d'inconfort et sans doute qu'un certain nombre de villes ont dû trembler notamment celle qui était à proximité du Limes le pouvoir impérial vacille c'est un fait les empereurs sont contestés les numismates montrent bien que le système monétaire s'effondre ce qui a un impact sur les villes et qui entraîne sans doute un déséquilibre économique au sein des villes bien alors est-ce que l'on peut mesurer trouver des moyens de mesurer un éventuel déclin alors première piste c'est le changement de statut des villes en effet on observe à partir du 3ème siècle des modifications dans le statut des villes alors vous savez que le statut est éminemment important c'est un statut politique qui donne toute sa dignité à la ville alors ces changements de statut c'est pourquoi on a parlé de capital éphémère à partir du 3ème siècle sont liés à une grande réforme territoriale à une redivision des espaces provinciaux et ainsi on dénombre que sur environ 90 cités dans les Gaules et les Germanies il y a une quarantaine d'entre elles perdent leur statut de capitale de cité de chef-lieu de cité et en même temps ce phénomène s'accompagne d'un changement de nom des villes tout à fait significatif même si parfois on a des mal à interpréter c'est à dire que les noms anciens disparaissent par exemple on ne parle plus de l'Utès mais on parle de la ville des Parisies on ne parle plus de Autricom mais on parle de la ville des Carnutes à Carnutes c'est ce qui a donné Chartres Paris on ne parle plus de Limonome on parle de la cité des Pictaves Poitiers la cité des Centons Sainte alors qu'avant c'était Mediolanum enfin bref je pourrais passer pendant une heure comme ça tous les noms des villes c'est inutile bref une métamorphose de l'état d'esprit aussi dans la manière de nommer les lieux ce qui est sans doute significatif d'une métamorphose mentale donc certaines villes sont déchues certaines capitales sont déchues de leur statut de capitale certaines cités aussi sont démembrées sont réduites et lorsqu'on emploie ce vocabulaire capitale déchue capitale éphémère capitale démembrée cité démembrée il faut faire attention car c'est un vocabulaire à nouveau dépréciatif alors ce caractère dépréciatif est valable pour les personnes de l'antiquité effectivement mais ne doit pas être adopté du point de vue de l'historien du point de vue des habitants évidemment il vaut mieux avoir un statut de chef de cité de capitale il vaut mieux le conserver le perdre du point de vue des romains c'est un échec il y avait sans doute dans ce statut une connotation morale également donc si on le perd c'est qu'on n'est pas assez méritant c'est un petit peu aussi un écho que l'on retrouve dans les textes mais évidemment ce n'est pas un paradis universel et il ne pourrait surtout pas confondre le discours des habitants le sentiment des habitants avec le discours de l'historien donc ce constat est fait par l'épigraphie seulement par l'épigraphie l'archéologie n'est pas en mesure de dire si une ville perd son statut l'archéologie elle est seulement en mesure d'essayer de regarder l'adéquation qui peut exister entre un statut et un urbanisme et l'évolution entre les deux mais l'archéologie toute seule est impuissante à décider de l'existence ou non d'un statut de capitale alors les causes de ces changements d'abord quand on parle de changements comme tout à l'heure j'ai employé le terme capitale éphémère il faut faire attention au mot éphémère en différent sienne l'éphémère est parfois très 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 long ça peut être au plus court deux à trois ans au plus long un siècle voire même trois siècles donc vous voyez que c'est très relatif comme notion et puis on observe aussi qu'à partir du troisième siècle émergent de nouvelles cités des villes qui jusqu'alors n'avaient pas juste des petites villes sont dotées de ce prestigieux statut de capitale de cité donc les causes on essaie de les examiner certainement des causes politiques notamment près des frontières où le danger des migrations pouvaient mettre en péril les villes et le pouvoir romain n'était plus en mesure de veiller au bon déroulement au bon fonctionnement administratif de cette ville il y a eu peut-être des phénomènes de fusion certaines villes étaient mal placées lorsqu'une ville est placée à un endroit où il y a des par exemple l'exploitation du sel et que cette exploitation du sel disparaît finalement ce qui fait la vitalité économique de la ville étant absent la ville la ville n'a plus de raison d'être capitale donc il peut y avoir des situations de ce type et puis aussi des rationalisations administratives c'est ainsi que la ville de Siniès par exemple qui est huitoyenne de la ville de Nice perd son statut parce qu'au fond deux capitales côte à côte ça n'a pas de sens donc on revient à des choses plus raisonnables alors quelles sont les conséquences de ce changement de statut est-ce que ça peut se traduire du point de vue archéologique par exemple un déclin de la parure urbaine alors là en si peu de temps je ne pourrais pas répondre à la question parce qu'en réalité c'est des choses qui peuvent se régler au cas par cas et à chaque fois on observe une multitude de cas de figure et parfois un déclassement juridique entraîne un délabrement de l'urbanisme mais parfois on se rend compte à Bavet notamment que finalement un délabrement a pu être la cause d'une perte de statut politique donc l'œuf ou la poule ce n'est pas toujours facile d'arriver à le déterminer c'est pourquoi les études aujourd'hui essaient vraiment de s'attacher à chaque cas pour essayer de bien comprendre ce déclassement des villes et puis ce déclassement parfois n'empêche pas la vitalité c'est ce qu'on disait aussi c'est ce que vous disiez en introduction un déclassement juridique un déclassement politique comme à Avanche en Suisse qui est à partir à la Gaule à l'époque antique et bien le déclassement politique n'a pas empêché à la vitalité urbaine de continuer à s'exprimer bon globalement cependant au troisième siècle on a l'impression qu'il y a une précarité des situations et que tout cela est lié à un espèce d'enchevêtrement de paramètres des paramètres géographiques des paramètres politiques des facteurs économiques des questions religieuses bon tout ça a dû se conjuguer se renforcer selon les cas et finalement aboutir à une évolution complexe de ce maillage urbain alors je ne sais pas depuis combien de temps je parle dites moi si je vais je ne sais pas là ça fait 25 minutes la moitié donc je me dépêche un peu triste de la moitié bon j'accélère un autre signe qui pourrait finalement témoigner d'un déclin c'est les fameux remparts alors les remparts là je vous mets la murale d'Aurélien pour ne surtout pas en parler qui a été construite en 271 et pour revenir aux villes de Gaulle en effet on a constaté parce que c'est resté dans le paysage qu'il y a eu en Gaulle une sorte d'épidémie du rempart toutes les villes se sont mises à s'entourer de remparts et bien sûr il était facile de dire rétractation urbaine invasion barbare la ville dépérit et se finalement se protège à l'intérieur de tout petit rempart diminuant sa superficie parfois de 5 à 10 fois sa superficie initiale alors qu'en est-il aujourd'hui de cette théorie et bien cette théorie elle est battue en brèche par l'étude archéologique de ces remparts on constate d'une part que ces remparts ont été construits avec le plus grand soin en accordant sans doute autant de poids à l'aspect défensif qu'à l'aspect ostentatoire et je vous donnerai un exemple pour illustrer cela c'est l'exemple de Dumont le rempart Dumont est absolument extraordinaire pour illustrer justement cette munificence accordée dans la construction il ne s'agit pas d'un petit rempart fait à la va-vite pour se défendre des barbares qui arrivent pas du tout il s'agit d'un nouveau monument à une époque où les monuments de la ville du Haut-Empire n'avaient sans doute plus le même sens au fond il faut imaginer les descendants de ces villes magnifiques du Haut-Empire qui possédaient des grands forums des basiliques des théâtres etc et bien au bout de quelques générations cette parure urbaine perd de son sens c'est en tout cas l'interprétation qu'on fait aujourd'hui donc on ne l'entretient plus il y a une espèce de déshérence de ces monuments non pas en raison forcément d'un déclin économique mais en raison d'un déclin d'intérêt un déclin d'intérêt qui fait qu'au fond ça n'a plus de sens donc on récupère et on démembre ces monuments de manière à en faire les fondations de ces nouveaux édifices qui vont désormais incarner la dignité de la ville et chaque fois qu'on observe de très près la construction d'un rempart du 3ème ou du 4ème siècle on arrive à la même conclusion des remparts construits avec grand soin qui possèdent dans leur fondation seulement c'est le cas au Mans c'est le cas à Sainte c'est le cas partout dans leur fondation seulement les débris monumentaux de la pariolombaine antérieure donc alors j'avais à vous montrer toute une série de plans je vais le faire très rapidement pour vous ça va un peu vous ça va passer vite mais pour attester d'abord cette épidémie d'enceinte comme je l'ai dit tout à l'heure là nous sommes à Reims alors à Reims c'est particulièrement intéressant parce qu'on a le rempart gaulois le rempart du Haut-Empire et le petit rempart de l'antiquité tardive on a les 3 superpositions même chose à Angers sauf qu'on n'a pas de rempart pour le Haut-Empire une ville gauloise l'extension de la ville Haut-Empire et la soi-disant rétractation marquée dans l'espace par la construction de ce petit rempart et ainsi on peut égrener tous les exemples de ces villes qui se qui finalement se dotent de petits remparts en serrant leur espace urbain antérieur donc je baratte un instant sur Sainte parce que c'est justement là qu'on a bien vu notamment cette confection sophistiquée de ces nouveaux monuments qui remplacent l'expression urbaine antérieure la pari urbaine antérieure alors qui habitait dans ce nouvel espace est-ce que pour autant l'extérieur était complètement abandonné là encore la réponse ne va pas être facile à donner parce que tout ça dépend du cas par cas tout ça dépend de l'avancement des découvertes archéologiques il y a de toute façon une reconfiguration urbaine certaine une désinfection de l'espace urbain les élites vont certainement occuper davantage leur domaine et moins leurs hôtels particuliers dans les centres-villes donc il y a un changement de rapport à l'espace urbain et une mutation donc c'est plutôt en termes de mutation aujourd'hui qu'on envisage ces transformations qui se généralisent à l'ensemble de la Gaule et en termes de mutation et non plus en termes de décadence surtout pas en termes de décadence qui est un mot évidemment à bannir en théorie à mon sens de l'histoire bien donc je passe très vite sur toutes ces enceintes qui caractérisent les villes pour revenir à un autre marqueur un autre marqueur du déclin parce que nous cherchons en archéologie des marqueurs alors un autre marqueur du déclin et ça me ramène à nouveau à Henri et René Maroux parce que parmi ces nouveaux marqueurs du déclin il en est un qu'il n'a pas connu mais sans doute qui correspond à cet appel qu'il nous fait de chercher à reconnaître dans son originalité et à juger par elle-même et non à travers les canons des âges antérieurs une civilisation donc reconnaître ces traits ça s'est fait récemment à travers une réalité tout à fait beaucoup moins noble que celle sans doute qu'imaginait Maroux beaucoup moins noble mais une réalité sans doute qu'il aurait apprécié parce que c'était un esprit curieux un esprit ouvert qui n'était justement pas du tout enfermé dans ces modèles classiques qui persistent encore chez certains de nos collègues alors de quoi s'agit-il et bien il s'agit des terres noires alors la terre je suis désolée vous historiens je vous parle de la terre c'est notre comment dire notre pain quotidien en archéologie la terre mais là il s'agit de terres noires donc c'est pas extrêmement glamour je vous l'accorde et puis en plus je dois vous annoncer que c'est un concept un concept des terres noires c'est un peu difficile à faire passer mais pourtant c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler de quoi s'agit-il et bien les archéologues cette fois ce sont les anglais qui ont été les premiers à en apercevoir ont noté la récurrence de ces épais remblais noires qui séparent nettement les villes du Haut-Empire et les villes médiévales quand il y a eu un phénomène de continuité entre les deux alors bon de la terre noire qu'est-ce qu'on fait bon on l'enlève vite vite pour arriver au niveau de la ville romaine bien conservée en dessous jusqu'au jour où les archéologues se disent mais au fond de quoi s'agit-il première hypothèse la ville est abandonnée et ce sont des jardins qui petit à petit produisent des espèces de terres très organiques bon alors c'est une interprétation rapide qui a l'avantage de se dédouaner de toute culpabilité quand on les enlève rapidement ces terres noires jusqu'à ce que finalement il y a des gens qui sont assez combatifs pour ne pas dire obstinés pour chercher à aller un petit peu plus loin et à s'entourer des disciplines du paléo-environnement ceux qui travaillent justement sur les sédiments ceux qui arrivent à voir autre chose que de la terre en regardant cette photo moi j'en suis incapable moi je vois que de la terre je vous rassure mais mes collègues sédimentologues mes collègues qui font de la paléo-botanique tous ces gens tous ces métiers de l'environnement ancien du paléo-environnement en analysant ces terres noires arrivent à y décéder tout à fait autre chose et y voient une autre manière d'habiter ces quartiers urbains ces terres noires qui auraient été produites par un mode de vie différent la réapparition des constructions en bois des matériaux végétaux dans les constructions une nouvelle manière de gérer les déchets une nouvelle manière d'habiter la ville bref une nouvelle expression du fait urbain et d'une expression sociale en quelque sorte du fait urbain alors là je vous passe les détails mais retenez que c'est l'apport des sciences de la terre qui permet aujourd'hui d'interpréter ces couches et d'en faire non plus des espèces de couches intermédiaires mais au contraire de les considérer comme partie prenante de cet organe vivant qu'est la ville et donc comme un épisode d'une histoire urbaine qui ne correspond pas forcément à un déclin parce que dès lors qu'on essaie de l'identifier il n'y a plus aucune raison de l'analyser en tant que déclin mais il faut l'analyser en tant que fait urbain alors ce qui est aussi intéressant moi il me semble dans ce concept d'attente parce que la terre noire ce n'est pas un nom de concept formidable mais c'est pour ça qu'on parle de concept d'attente ce qui est intéressant c'est que finalement ce type d'analyse nous conduit à sortir complètement du cadre historique habituel du cadre chronologique habituel et puis de ces grands concepts qui sont totalisateurs c'est-à-dire la romanisation la christianisation ces concepts-là ils ne servent à rien pour analyser ces expressions de l'urbanité et finalement non seulement on sort du cadre académique d'antiquité tardive ou époque médiévale le cadrage chronologique n'est plus très utile mais même comment dire les grands concepts explicatifs ne le sont pas non plus on est donc obligé de travailler à une autre échelle pour analyser ces métamorphoses de l'espace urbain et surtout on doit se débarrasser des préjugés et des présupposés pour s'ouvrir à de nouvelles interprétations alors voici encore un exemple de ces couches qui surmontent des murs romains avant qu'on arrive à la ville médiévale alors bref je multiplie les exemples la ville de Tours a été tout à fait précurseur dans ce domaine et c'est les archéologues de Tours qui ont beaucoup avancé dans la création de ce concept d'attente des terres noires dans le prolongement de ce qu'avaient fait les anglais alors je me dépêche je vais assez vite et je même alors on pensait autrefois que ces terres noires étaient plutôt caractéristiques des villes du nord et du nord-est mais finalement on en trouve un peu partout dès lors qu'on les cherche on les trouve dès lors qu'on les a identifiées en fait on les trouve là je vous cite la ville où travaille mon collègue de la Rochelle Laurent Brassou à Balot-Claudia et bien finalement regardant bien des terres noires il y en a et il les fait justement étudier par des des gens qui travaillent dans la micro-morphologie des sédiments bref donc le schéma qu'on obtient pour interpréter ces terres noires qui sont évidemment très difficiles à interpréter c'est qu'au fond il faut sortir d'une espèce de posture qui viserait à hiérarchiser la valeur des traces mais au contraire à prendre chaque trace pour ce qu'elle est c'est à dire une information historique même si ça ne correspond pas aux conceptions de la vraie ville telle qu'elle était définie avant alors donc aujourd'hui et bien on trouve de plus en plus de plans de villes où apparaissent comme à Chartres ici les endroits où ont été repérées ces traces alors bien entendu vous imaginez bien que cette manière de penser est complètement contraire à cette conception de ceux qui défendent comme c'est le cas de cet auteur anglais l'idée de déclin et de chute des cités de l'Empire romain on est dans un autre monde conceptuel on est dans une autre écriture de l'histoire alors dans le titre de ma communication je parlais du déclin je parlais de la mort aussi des villes la mort il faut quand même que je vous en dise quelques mots là encore pendant longtemps on a considéré que les villes mortes au 3ème siècle l'étaient parce qu'elles avaient été victimes des invasions barbares tous les travaux archéologiques qui ont lieu ces derniers temps permettent de relativiser au cas par cas tout cela alors le site de Bélo est un bon exemple il me reste combien de temps ? quelques minutes quelques minutes alors à Bélo qu'est-ce qu'on sait pour l'Espagne ? catastrophe catastrophe à Bélo le catastrophisme le séisme le séisme qui détruit la ville au 3ème siècle et qu'une autre ville renaît par la suite bon en réalité les travaux archéologiques aujourd'hui montrent que séisme peut-être il y a eu mais que l'appauvrissement de la ville il commence avant il se continue après et que le séisme n'est qu'un épiphénomène dans un contexte de dégradation de la période urbaine en général donc relativisons les événements et travaillons plutôt sur la longue durée voilà ce que nous apprend l'archéologie autre exemple de ville disparue alors les Nantais la connaissent évidemment c'est Reusé j'espère non vous la connaissez pas ? oui par coeur oh par coeur donc je ne vais pas insister alors Reusé une ville qui disparaît pourquoi elle disparaît ? donc vous le savez tous pourquoi elle disparaît non pas par les invasions barbares non pas par quoi que ce soit par quelconque événement quelconque événement historique mais tout simplement parce qu'il y a eu une sédimentation qui a envasé un port un port magnifique qui a été retrouvé par les archéologues et ce port a donc été a disparu parce que tout simplement la rive de la Loire a reculé d'environ 500 mètres donc là c'est une cause environnementale qui est à l'origine de la disparition de la ville et qui s'est évidemment inscrite là encore sur la durée la disparition n'a pas été immédiate et puis je terminerai par un petit site qui se trouve sur l'histoire de la Gironde qui existe ici croyez moi là il y a une ville une ville sous les champs mais comme dans bien des cas je ne sais pas c'est original énormément de petites villes ont disparu c'est la ville de Barzan pourquoi est-elle disparue ? pour des tas de raisons politiques économiques certainement mais l'une des raisons aussi c'est sans doute un petit peu comme à Reusé et bien une configuration environnementale différente qui fait que ce port qui était un comment dire un jalon économique sans doute essentiel dans la cité des Centons qui est à l'avant-port de la ville de Sainte et bien a dysfonctionné à un moment donné peut-être en raison de son embasement et puis conjugué à des problèmes politiques peut-être aussi à des questions religieuses toujours est-il que ce lieu qui a dû avoir une splendeur urbanistique remarquable a complètement disparu et aujourd'hui les travaux archéologiques ont permis de restituer l'emplacement de son port qui est entièrement recouvert par les lotissements je vous déconseille d'investir à Barzan d'ailleurs parce que prochaine Cynthia tout ça est envahie par l'eau bien alors puisque je crois avoir épuisé mon temps je vais en venir à la conclusion pour laquelle j'ai mis un tableau que haïssait Henri-Hiréné Marou et qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay c'est l'image de la décadence des Romains donc nos comments ce que je voulais juste dire en guise de conclusion c'est que toutes les recherches qui ont été faites en archéologie depuis la fin des années 80 finalement invitent à examiner avec énormément de nuances toutes les transformations des sociétés urbaines qui s'expriment durant l'antiquité et qui offrent à voir des mutations des mutations variables des mutations politiques économiques religieuses et qui doivent être analysées également en termes de réseau la disparition d'une ville à un endroit implique forcément quelque chose ailleurs donc cet ensemble du paysage urbain qu'il convient de regarder et non pas simplement se focaliser sur un événement et un cas donc la question initiale était celle du déclin le terme d'un usage pratique nous sommes assez décomplexés à l'égard de ce terme en archéologie mais à condition de l'appliquer à des données ponctuelles et en étant très prudent sur la valeur qu'on lui accorde en ne pas en faire surtout pas un jugement de valeur mais il est beaucoup plus intéressant bien sûr de raisonner en termes de continuité et de mutation même si cela ne doit pas faire l'illusion et bien sûr qu'il y a eu comme le disait d'ailleurs Henri-Iréné Marou il y a eu une forme d'étiage du phénomène urbain absolument incontestable mais cependant les traces des villes si frustes qu'elles puissent paraître ont pour dans certains cas dans beaucoup de cas été suffisantes pour finalement offrir les germes d'une possible renaissance ultérieure je vous remercie j'espère que j'ai je vous remercie c'était parti je vous remercie pour cette présentation passionnante et je pense intéressant pour les étudiants parce qu'elle mène à la fois historiographie et réflexion archéologique qu'ils n'ont pas toujours le cadre d'entendre donc j'espère qu'ils ont su apprécier cette réflexion avec à la fois de l'ancien et du nouveau oui c'est ça exactement et qui était parfaitement dans les questionnements que nous avions proposé donc je vous remercie beaucoup alors comme vous aviez vu dans le le programme nous avions réservé les discussions pour l'ensemble de la matinée voilà donc les questions on posera les questions on invitera nos trois intervenants du matin à la fin pour vous pouvez réfléchir à vos questions vous avez le temps et elles seront bienvenues on les espère nombreuses quand on aura pu écouter nos trois intervenants du matin en espérant on a pris un petit peu de retard au début mais on espère tenir les temps grâce aux efforts et j'en remercie Laurence Tranois pour tenir le temps imparti donc je vais demander maintenant à Charles Davoine de me rejoindre donc Charles Davoine est actuellement à terre à l'université d'Aix si je ne me trompe pas il a reçu le prix de la thèse de thèse prix de thèse 2016 donc tout récemment à la fin de l'année 2016 de la société française d'histoire urbaine pour une recherche dirigée par Catherine Sallou et intitulée donc je cite l'intitulée de la thèse recherche sur les ruines dans le monde romain gestion et perception des bâtiments détruits dans la cité romaine premier siècle avant quatrième siècle après Jésus-Christ donc c'est une thèse soutenue en décembre 2015 et je me permets de citer vos propres paroles que j'ai pris dans votre présentation au moment du prix pour introduire votre propos vous dites donc que cette thèse intéresse à toutes les formes de dégradation du bâti dans le monde romain du mur fissuré au monceau de débris en examinant comment les populations des cités de l'Empire ainsi que les pouvoirs publics percevaient et géraient cette réalité matérielle et vous dites également vous concluez le thème des vies détruites et de la reconstruction a été mis au service d'une idéologie impériale donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici et de pouvoir vous écouter nous sommes heureux que vous ayez accepté malgré un délai assez court puisqu'en fait c'est en découvrant grâce à ce prix on s'est dit mais mince il faut absolument qu'il soit là et donc nous vous en remercions d'autant plus d'avoir accepté dans un délai très court de nous présenter votre réflexion personnelle dans une communication que vous avez intitulée les ruines dans la cité romaine signe du déclin urbain là aussi point d'interrogation je vous passe la parole je vous remercie donc je remercie Nathalie Barandon et Laurent Vidal de m'avoir invité à parler à ce séminaire sur le déclin des villes alors comme l'a dit Nathalie Barandon en introduction j'ai soutenu une thèse l'année dernière en décembre 2015 sur les ruines dans le monde romain alors non pas les ruines romaines aujourd'hui mais la gestion et la perception des ruines par les romains dans l'antiquité alors le déclin et la mort des villes sont un topos de l'antiquité comme l'a bien montré Laurent Stranoy un topos aussi littéraire comme il a été rappelé en introduction tout à l'heure alors pour ne pas faire de doublon avec ça j'ai pensé que ce que je pouvais faire ici dans ce séminaire c'était m'interroger sur la relation sur la pertinence de la relation entre la notion de ruine qui est à dire mon objet de recherche et celle de déclin des villes donc l'objet de ce séminaire pour l'antiquité de fait ces deux notions ruine et déclin sont connectées dans notre culture le terme ruine évoque spontanément les civilisations disparues et Roland Mortier faisait remarquer dans un ouvrage en 1974 que jusqu'au début du 19ème siècle en français le terme ruine désigne exclusivement des vestiges de l'antiquité donc si les ruines font écho à l'antiquité elles rappellent immédiatement le déclin et la chute de l'empire romain la ruine est bien le signe de la déliquescence d'un édifice donc des ruines en ville serait donc le signe d'un déclin des villes dans l'historiographie des dernières années les ruines sont devenues un objet d'étude à part entière pour les historiens de différentes périodes et c'est souvent la ruine est souvent l'un des moyens d'étudier une reconfiguration totale d'une ou de plusieurs villes à un moment de crise politique je citerai deux exemples de thèses marquantes mais pas pour la période romaine pour la période pour la période médiévale et pour la période contemporaine l'une la thèse de Julien Loiseau reconstruire la maison du sultan 1350-1450 ruine et recomposition de l'ordre urbain où il dit venant son production je le cite deux problèmes historiques se sont joués entre 1350 et 1450 l'entrée en crise du pouvoir mamelouk et la restauration de l'état sultanien d'une part la ruine du Caire et la mue urbaine qui accompagne sa reconstruction d'autre part donc l'évolution du paysage urbain du Caire est liée à l'évolution politique et la ruine matérielle à une crise du pouvoir central à une forme de déclin de la ville qui l'incarne puisque pour Julien Loiseau le sultanat mamelouk est une aventure urbaine et s'est incarné dans sa capitale ou autre exemple la thèse d'Eric Fournier pas sur Paris en ruine à l'époque de la Commune où là encore les ruines sont une manière d'étudier une crise politique très grave qui a connu Paris la ville assiégée et la répression féroce des Versailles donc il semble que la ruine matérielle des édifices accompagne les crises politiques que subit une ville alors autant le dire tout de suite ça n'a pas été ma perspective moi dans ma thèse ma thèse sur les ruines n'est pas une thèse sur la crise au contraire et tout d'abord en raison des sources disponibles j'ai centré mon travail sur la période allant disons d'Auguste à Théodose de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ à la fin du 4ème siècle après Jésus-Christ donc en laissant de côté les guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ où là il y a eu des destructions matérielles importantes et puis en m'arrêtant avant ce qu'on appelle la chute de l'empire romain d'Occident avant les invasions du 5ème siècle enfin pour le tout donc finalement j'ai étudié les ruines dans la gestion routinière des cités antiques à la fois comme produit normal de la vie d'une ville vieillissement des structures et puis aussi comme produit de catastrophes certes exceptionnelles à l'échelle d'une ville et de la vie d'un individu mais pas sur le temps long d'un empire les cités méditerranéennes de l'antiquité sont régulièrement détruites par des séismes incendies, inondations ou parfois des pillages des choses qui sont exceptionnelles à l'échelle de votre vie mais qui est dans la chaîne d'un empire bon voilà pour autant les ruines n'auraient-elles aucun rapport avec le déclin des villes cette relation entre ruines et déclins qui nous semble évidente l'était aussi pour les anciens d'un point de vue intellectuel peut-être même encore plus que nous et le problème que je voudrais examiner aujourd'hui c'est la pertinence de cette relation pour nous historiens qui cherchons à écrire l'histoire des villes antiques et par conséquent je voudrais faire plutôt part de réflexions méthodologiques et surtout de questionnements plus que de véritables conclusions et en fait donc je me suis rendu compte que ça va être vraiment un peu dans la même veine que la communication précédente mais sur un autre thème puisque Laurence Trama cherchait des marqueurs de déclin par l'archéologie et moi je vais me demander si des références aux ruines dans les textes littéraires sont des marqueurs de déclin est-ce que la référence à des ruines dans des sources sont des indices de déclin des villes c'est une question que je me suis beaucoup posée dans ma thèse est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur la déprise urbaine sur la dévitalisation des villes quand des textes antiques mentionnent de façon récurrente la présence de ruines dans ces villes alors pour comprendre cette difficulté il faut toutefois rappeler que les mentions de ruines dans les textes dits littéraires qui sont les principales sources de l'historien de l'antiquité ce qu'on appelle les sources littéraires sont assez rares les ruines ne sont pas un sujet il n'y a pas dans l'antiquité de goût pour les ruines de poésie des sites abandonnés d'esthétique du fragment du vestige comme nous le connaissons nous les cadavres des bâtiments n'intéressent pas beaucoup plus que les cadavres des êtres et sont rarement objets de discours toutefois il y a bien quand même quelques mentions de ruines dans les sources littéraires heureusement pour moi mais les références à des bâtiments délabrés ou à des villes détruites ont toujours une fonction bien particulière ce qui entraîne un soupçon sur le degré de réalité des ruines du discours alors les villes détruites forment un topos dans la littérature de consolation alors comme on l'a rappelé tout à l'heure les villes sont considérées comme des êtres biologiques ayant une naissance une croissance et une mort à cette différence près il a été dit aussi que les villes peuvent renaître de leur centre comme le dit Sénèque tandis que la vie humaine est définitivement perdue on trouve donc plusieurs exemples de comparaisons entre la mort humaine et la mort urbaine par exemple cette lettre de Sulpicius Rufus à Cicéron donc c'est concernant la correspondance de Cicéron après la mort de la fille de Cicéron Thulia donc Cicéron est déploré par la mort de sa fille et Cicéron et Cicéron le consolle par un quelque chose qui est un peu un topos dans l'antiquité qui nous nous paraît très bizarre mais nous qui lui dire revenant d'Asie je naviguais d'Egyne vers Mégard quand je me mis à regarder circulairement l'horizon derrière moi se trouvaient Egyne devant moi Mégard à droite le Pyrée à gauche Corinthe or ces villes qui furent jadisent très florissantes gisent aujourd'hui devant nos yeux abattues et détruites je me livrais alors à cette méditation et quoi nous nous indignons chez types humains si l'un d'entre nous quand les cadavres de tant de villes gisent à terre d'un seul et même lieu donc il ne faut pas s'inquiéter si on va mourir parce que les villes aussi alors le juriste qui est aussi un raideur s'appuie sur une expérience personnelle récente qui est la vue de villes en ruines en Grèce où il réside en tant que gouverneur de la province d'Akhaï et de fait les villes de Grèce continentale avaient beaucoup souffert des guerres entre Grecs et Romains dans le siècle précédent Egyne a été pillé par les pirates en 69 Mégard a subi le siège un lieutenant de César le Pyrée a été détruit par Scylla en 86 avant Jésus-Christ et Corinthe avait été détruite exactement un an un siècle avant cette lettre en 146 avant Jésus-Christ et donc elle avait été complètement rasée il en restait des ruines ruines que Cicéron avait lui-même vues il n'en parle alors toutefois cette vocation cette description n'a pas vocation à être réaliste les lettrés romains savent que les villes ont été détruites les villes de Grèce ont été détruites dans le siècle qui s'est écoulé Sulpicius Refus a sûrement vu ces ruines mais en fait il s'appuie surtout sur une connaissance théorique et sur ce lieu commun partagé par les aides romaines de l'infériorité des grecs par rapport à leurs ancêtres et donc de l'infériorité des villes grecques de son temps par rapport aux villes grecques de l'époque classique et la lettre est fondée sur l'opposition entre deux temporalités bien distinctes une époque révolue où les villes étaient florissantes c'est des villes qui floralisent très florissantes et aujourd'hui elles gisent au sol voilà son cabal une opposition qui se retrouvera par la suite dans tous les textes littéraires sur les ruines le passé glorieux la désolation actuelle ou parfois l'inverse quand on fait une restauration on dit avant c'était désolé et maintenant c'est très bien et parfois on a une sorte de triptyque qui est un âge d'or ancien puis une désolation avec des ruines et puis un nouvel âge d'or avec le renouveau la reconstruction exactement les mêmes termes que cette lettre sont employés 400 ans plus tard par Ambroise de Milan donc Ambroise l'évêque de Milan pour consoler son ami Faustinus de la mort de sa soeur et alors il reprend mot à mot presque mot à mot le terme de Sulpicius Rufus de l'aide de Sulpicius Rufus donc qu'il a lu qu'il connaît et qu'il quasiment plagie mais en le transposant dans le contexte où il vit il dit c'est un fait que venant de Bologne tu laissais derrière toi Claterna cette même Bologne moderne région il y avait sur ta droite Brixilium devant toi apparaissait plaisance qui proclame par son nom même une vieille noblesse et sur ta gauche tu considérais avec pitié les zones incultes des Apennins ainsi que les villages de peuples autrefois très florissants et tu y songeais avec douleur tant de cadavres de villes à moitié détruites et de territoires dont la mort s'expose à un même regard etc voilà donc ça doit te consoler de la mort de ta soeur cette description ambroisienne de la Via Emilia et de la Vallée du Peau a souvent servi de point de départ pour une interrogation des historiens sur l'état matériel des villes d'Italie septentrionale à la fin du 4ème siècle puisque cette lettre date de entre 373 et 397 après Jésus-Christ d'un côté la description d'Ambroise perdrait en force si c'était complètement faux s'il disait n'importe quoi ça ne consolerait peut-être pas son ami de l'autre il fait peut-être une sélection et ça n'a pas vocation à être forcément complètement réaliste et les historiens ont montré que la situation de l'Italie du Nord au 4ème siècle est contrastée les transformations administratives ont créé une réorganisation du réseau urbain il y a des villes gagnantes comme Milan ou Aquilée ou Ravenne grande ville de l'Antiquité Tardive et peut-être de petits centres urbains qui connaissent un an déclin notons au passage que Ambroise contrairement à son modèle la lettre de Suélicieuse Refus inclut des campagnes dans son paysage désolé il parle des zones incultes des apennins peut-être parce qu'il n'y a pas assez de villes déclinantes à prendre à la maison alors la référence à des villes en ruines peut aussi servir à propos politique c'est le cas dans la poésie augustéenne des cités grecques et des villes d'Italie qui étaient des anciennes ennemies de Rome on va parler surtout des villes d'Italie par exemple Properse chante la ruine de Veillie une voisine de Rome disant hélas antique Veillie tu fus aussi alors un royaume et sur ton forum était placé un siège d'or maintenant dans tes murs sonne la trompe du patre qui flâne et on fait la moisson sur tes ossements et puis il parle aussi de Gabi qui n'est plus rien était très peuplé Albe se dressait puissante née sous le présage de la truie blanche et c'était pour toi une longue route d'aller jusqu'à Fidène ça ce sont des éligis de Properse et dans les oeuvres d'Horast à un moment il dit tu sais ce qu'est l'Ebedos un bourg plus désert que Gabi et Fidène donc le caractère désert et désolé de Gabi et Fidène voisine de Rome est devenu une sorte de proverbe de légende à son époque ce que tu veux dire un bourg plus désert que Gabi et Fidène ça veut dire c'est vraiment très très désert alors de fait ces villes devaient sembler minuscules à côté de Rome à l'époque d'Horace mais c'est surtout parce qu'on leur supposait un passé prestigieux quand elles pouvaient rivaliser avec Rome c'est parce que l'histoire romaine les a énormément à valoriser leur puissance puisqu'elles étaient des rivales de Rome quand Rome était toute petite étaient-elles pourtant en déclin dans une journée d'études en septembre à laquelle j'ai participé Dominico Palombi spécialiste de topographie romaine et d'archéologie italienne me faisait remarquer qu'on ne voit rien de tout cela à l'archéologie et il m'a dit au contraire même ces villes semblent connaître une renaissance sous le règne d'Auguste qui est l'époque après laquelle écrit Horace on trouverait exactement le même propos dans la poésie augustienne à propos des villes de Grèce alors je vais passer plus vite j'ai mis mon je ne vais pas le lire un passage d'Ovid des métamorphoses sur les villes de Grèce qui sont maintenant en ruine or on sait qu'à l'époque augustienne elles sont en pleine reconstruction particulièrement Athènes qui a profondément été reconstruites par les romans donc paradoxalement c'est au moment où les poètes parlent des ruines que ces villes sont restaurées et connaissent une renaissance il semble y avoir un décalage entre le discours sur la ruine et la réalité du déclin urbain et on reviendra plus tard sur ce possible décalage enfin l'auteur qui parle le plus de ruines l'auteur qui parle le plus de ruines dans les textes littéraires je regarde le temps c'est Posanias pardon Posanias qui est un auteur grec du deuxième siècle après Jésus-Christ qui écrit une périégèse ou une description de la Grèce en oeuvre c'est la description de la Grèce ou périégèse et il décrit donc la Grèce au deuxième siècle après Jésus-Christ les lieux déserts et abandonnés ils sont nombreux les ruines aussi un quart des attestations du mot Erypia qui veut dire ruine en grec dans toute la littérature grecque se trouve chez Posanias après un des contes que j'ai fait à travers le Thésaurus l'Inway et le Grécaï un quart des attestations d'Erypia c'est chez Posanias Posanias est souvent utilisé comme preuve le caractère dépeuplé de la Grèce d'époque impériale en particulier le Péloponnèse ceci dit c'est un fait bien connu que dès l'époque hélénistique le Péloponnèse n'est plus une région très dense de la Grèce le manque d'hommes à Sparte c'est un lieu commun depuis la bataille de Leuc en 371 avant Jésus-Christ toutefois dans un article récent Olivier Gengler je ne sais pas comment on prononce son nom est allé à l'encontre de cette interprétation commune de Posanias à partir de l'exemple de temples et de sanctuaires mentionnés dans la Père Légèse donc il a reconté toutes les mentions d'édifices sacrés chez Posanias et il montre que seulement 1 sur 12 est déclaré en ruine par l'auteur il dit en fait le maintien des temples en bon état est un phénomène beaucoup plus marquant que la ruine on a l'impression que tout le temps dans ce cas le bâtiment il est en ruine mais en fait si on dit le nombre de bâtiments qui ne dit pas qu'il est en ruine c'est beaucoup plus marquant et presque plus surprenant la description de Posanias n'a pas pour but d'être objective et exhaustive Posanias fait une oeuvre mémorielle qui s'inscrit dans le cadre plus général de ce qu'on appelle la seconde sophistique grecque les raiteurs de ce courant exaltent le passé grec vu comme un passé de grandeur mais qui s'arrête avec Kéroné et Alexandre et chez Posanias aucun monument postérieur à 150 avant Jésus-Christ donc 300 ans avant lui n'est cité à l'exception de ceux construits par Adrien qui aime bien Adrien son oeuvre n'est donc en rien une photographie du paysage urbain à son époque parce que Posanias s'intéresse aux monuments haussiens et aux villes disparues associées à des légendes de fondations mythiques dans sa démarche de réminiscence du passé grec les vestiges servent surtout à parler de légendes anciennes pardon non je reviens c'était là voilà par exemple ici il parle de Tyreinte on parle des ruines de Tyreinte et il ne reste de Tyreinte que les murs qui sont l'orage des cyclopes et puis sur Nopli il dit qu'à Nopli on voit encore les ruines d'un temple de Poséidon c'est une manière de parler de mythe de fondation donc il est difficile d'estimer la validité du témoignage de Posanias ces cités disparues dont il parle sont peut-être aussi sont peut-être parfois rien d'autre que des noms rattachés plus ou moins artificiellement au paysage et donc il prend un vestige pour parler de passé glorieux donc voilà donc les textes littéraires présentent des limites dès qu'on veut se demander s'il y a vraiment un déclin urbain et est-ce qu'il y a des textes moins rhétoriques ou des textes disons avec un autre but plus concret qui permettraient de se prononcer sur un éventuel déclin des villes pour avoir des informations sur la présence de ruines dans l'espace urbain et ses conséquences je me suis concentré sur les sources documentaires en ma thèse les textes juridiques et les inscriptions certains textes normatifs montrent que c'est pas ça certains textes normatifs montrent que le pouvoir romain a cherché à combattre la présence de ruines dans les villes d'Italie ou des provinces la plupart de ces textes sont contenus dans le livre 15 du code théodosien qui est une compilation de lois impériales depuis Constantin jusqu'à Théodose II alors qu'on dit plutôt constitution impériale car ce ne sont pas des lois stricto sensu mais plutôt des rescrits en force de lois mais peu importe entre le règne de Valentinien Ier en 364 après Jésus-Christ et la fin du règne de Théodose en 395 nous avons 12 constitutions impériales obligeant les gouverneurs et autres fonctionnaires impériaux à restaurer les édifices publics négligés ou en ruines à Rome et ailleurs plutôt que d'en construire de nouveaux ici je vous ai mis deux exemples issus du code théodosien qui dit à l'intérieur de la ville éternelle de Rome aucun juge ne doit construire un ouvrage neuf tant que les décisions de notre sérénité y feront défaut en revanche pour la restauration de ceux qui dit-on sont déjà tombés en ruines difformes nous donnons à tous la permission de les restaurer et puis une autre de 365 qui nous dit nous avons fait une loi qui empêche tous les juges et gouvernants de province de s'attaquer à quelques nouveaux ouvrages avant d'avoir réparé ceux qui se seraient lézardés vaincus par l'âge à la lecture du titre 1 du livre 15 sur les codes théodosiens il est vrai que la ruine et la négligence reviennent souvent et donnent une image peu flatteuse des édifices publics et de leur gestion à la fin du 4ème siècle dès lors ces lois étaient traditionnellement interprétées comme une preuve de la dégradation du patrimoine monumental des cités et leur répétition comme la preuve même de leur inefficacité il y a un auteur qui s'appelle Kunderevitch qui dans un article de 1971 dit que ces lois sont l'un des aspects émouvants de la lutte obstinée de l'Empire romain contre toutes les forces qui préparaient sa destruction pourtant dans un ouvrage de 1969 déjà Yves Janvier avait montré que cette interprétation était erronée la répétition des lois il y en a plusieurs je dis qu'il y en a une douzaine sur cette période qui sont conservées est une conséquence des modalités de production du droit dans la chancellerie impériale qui envoie plusieurs versions d'un même texte à différents personnes à différents destinataires de plus on voit selon lui finalement plus un louable souci d'esthétique urbaine dans ces textes texte qui témoignerait d'une volonté de conservation du patrimoine plutôt que de sa dilapidation c'est effectivement un problème qui se pose pour toute interprétation du droit les lois réprignent les abus et nous induisent donc à voir les problèmes plutôt que ce qui se passe bien et la récurrence d'un problème dans des lois est-elle le signe du renforcement de ces problèmes ou de la plus grande sensibilité à ces problèmes donc d'une moindre tolérance à ceux-ci finalement peut-être presque plus d'une plus grande faiblesse débat un peu éternel comme on pourrait avoir aujourd'hui sur l'insécurité parce que la production législative de lois sécuritaires veut dire qu'il y a plus d'insécurité moins d'insécurité ni un ni l'autre même problème pour les mentions d'édifices en ruine dans les dédicaces de restauration figurant sur les édifices publics alors des dédicaces de restauration sur des édifices publics on en a beaucoup je vous ai mis ici un exemple célèbre qui est l'exemple du Pentégon de Rome où tout le monde connaît la dédicace faite par Agrippa qu'il l'a construit mais on ne voit pas que juste en dessous il y a écrit mais ça ne se voit pas sur la photo et en fait c'est très difficile c'est la voir mais juste en dessous il y a une inscription de reconstruction par Septim Sévère qui dit que Sévère et son fils Caracalla ont restauré le Panthéon corrompu sous l'effet de la vétusté avec toute sa panneur et des inscriptions comme ça on en a énormément on a plusieurs milliers d'inscriptions de reconstruction et dans ma tête j'ai retenu que celle qui mentionnait le dommage préalable de l'édifice donc de la ruine en quelque sorte mais j'en ai compté donc sur les recensés 528 pour la période de 1er siècle à 4ème siècle ces textes sont à la fois concrets et contextualisés ils expriment des valeurs très générales et consensuelles l'amour de la patrie de celui qui fait la restauration l'ornementation européenne mais ils se rapportent à un édifice précis dans une ville à un moment déterminé donc ce sont des textes très contextualisés il n'y a pas de doute sur la validité du message je vais passer dessus puisque je n'ai plus trop le temps il y a des gens qui ont dit que ces inscriptions étaient surtout symboliques que ce n'est pas forcément vraiment détruit ces bâtiments et personnellement je n'y crois pas je pense qu'il y avait vraiment des vraies restaurations de bâtiments vraiment délabrés mais on va passer là-dessus ce qui est intéressant c'est de se demander est-ce qu'on peut tirer statistiquement est-ce qu'on peut tirer des statistiques de tout ça sur les ruines et l'état matériel des cités si on examine en série toutes ces inscriptions j'ai dit qu'on en a énormément et en essayant de déterminer des lieux et des périodes où elles sont plus nombreuses est-ce qu'on peut en tirer des conclusions alors j'avais fait des tableaux du nombre d'inscriptions que j'avais censé pour ma thèse ici c'est par siècle et ici plus précisément le nombre d'un moyen d'inscription par an en fonction des dynasties première hypothèse plus on on va revenir à ce tableau plus simple plus on trouve ce genre de dédicaces de restauration qui disent que le bâtiment était délabré corrompu de vétusté plus il y aurait de ruines de bâtiments vraiment délabrés deuxième hypothèse l'inverse si on restaure c'est que maintenant ça va mieux et donc peut-être que c'est une preuve de la vitalité des chantiers et des travaux publics et que dans ce cas on pourrait éventuellement soupçonner une certaine atonie ou un léger déclin avant les périodes de reconstruction mais quand ? troisième hypothèse ça n'a pas de rapport le nombre de dédicaces de restauration retrouvés peut également être dépendant de la pratique épigraphique simplement le fait qu'on a jugé utile de l'écrire qu'on a restauré donc dans tout cas on ne le mettrait pas il faudrait comparer ce nombre d'inscriptions au nombre d'inscriptions civiques en général statistiques qui n'existent pas statistiques chronologiques sur le nombre des inscriptions civiques de manière générale disons des inscriptions liées à l'édilité ou des inscriptions liées à l'hévergétisme des statistiques chronologiques sur l'échelle de l'Empire ou de l'Occident je n'en connais pas si on regarde ce tableau on va regarder celui-là plus précisément jusqu'au sévère en réalité c'est à peu près ce qu'on sait de l'évolution du nombre d'inscriptions tout court c'est à dire peu au premier siècle après Jésus-Christ plus au deuxième siècle après Jésus-Christ un épique sous les sévères début du troisième siècle après Jésus-Christ ensuite un déclin de la pratique épigraphique et alors là ce qui est un peu intéressant c'est que finalement à l'époque tardive les Constantiniens les Valentiniens les Théodosiens c'est le quatrième siècle après Jésus-Christ il y a l'air d'avoir beaucoup d'inscriptions de restauration surtout en Italie et en Afrique pourtant pour ce dernier espace les travaux de Claude Lepélé ont bien montré que la vie civique en Afrique au quatrième siècle après Jésus-Christ se maintient avec beaucoup de vitalité et il voit dans certains textes la preuve dans ces textes de restauration la preuve d'un véritable enthousiasme et d'un renouveau je mets juste à cette inscription de restauration d'un bâtiment qui sont des termes et qui commence par « Autant partout doré de nos seigneurs Valentiniens » etc. « Ceux qui étaient désespérés retrouvent la stabilité ceux qui étaient abandonnés et rénovés un décor de nouveauté repoussent la difformité des ruines ainsi en chassant la réputation faite depuis longtemps des termes d'été en restaurant leur apparence Albinus le consul enfin le pro-consul les a restaurés pour la splendeur tant de la patrie que de la province etc. » Et donc Claude Le Pellet dit mais en fait il y avait vraiment un contexte de renouveau de grande vitalité des villes à la fin du IVe siècle d'autres gens vont dire oui mais ce sont un peu des formules toutes faites imposées par c'est un gouverneur ici imposées par le gouverneur par la chancellerie impériale alors dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment parler d'enthousiasme des collectivités locales pour la renaissance de leur ville ou d'une sorte de rhétorique un peu plaquée par le pouvoir c'est très difficile à dire tout ça pour montrer qu'il est difficile pour toutes les sources quelles qu'elles soient même très contextualisées toutes les sources littéraires de parler de plus ou moins de ruines à une époque de déclin de villes d'apogées de villes à partir simplement de mentions dans des textes de bâtiments détruits de bâtiments délabrés alors du coup que dire ? Alors étudier les ruines dans le monde romain à partir des sources textuelles c'est ce que j'ai fait dans ma thèse ce n'est pas une manière d'étudier l'évolution des paysages urbains à ce sujet l'archéologie apporte des données plus fiables mais comme on a dit tout à l'heure très éclatées très au cas par cas en fait il faut rester très au cas par cas et finalement faire une synthèse ce serait extrêmement périlleux voire peut-être inutile en revanche cette idée d'un déclin des villes liées aux ruines est présente chez les anciens d'ailleurs on sait toute l'importance qu'ils accordent à la peur du déclin si on suit les romains ils n'ont cessé de décliner même quand ils conquéraient le monde et donc j'ai étudié ce discours parce qu'elle manifeste la disparition des cités les ruines sont la négation même de la ville vous inquiétez pas c'est ma conclusion là je termine pour cette raison elles sont combattues les ruines par les autorités locales comme centrales dans l'Empire romain la référence aux ruines dans les discours administratifs juridiques ou littéraires fonctionne comme un contre-modèle un repoussoir qui révèle par contraste un idéal de la ville antique incompatible avec la présence de bâtiments détruits ou délabrés dans l'espace urbain alors on le voit donc juste pour terminer dans ce discours d'un maître d'école d'Autin qui en 280 après Jésus-Christ Autin c'est une ville qu'on a construite après Bibracte dont on parlait tout à l'heure on a abandonné Bibracte au début l'époque impériale pour construire Autin Autin est détruite en 270 après Jésus-Christ lors d'une guerre et puis elles sont donc c'est reconstruite en 280 après Jésus-Christ et ce maître d'école loue les empereurs quand il dit il voit tout ce qui s'était écroulé dans les ruines du passé se redresser dans la félicité du siècle présent tant de villes longtemps envahies par les forêts habitées par les bêtes sauvages se relevaient avec leurs murailles et se peuplaient de nous d'ailleurs ça fait écho au mur dont on a parlé tout à l'heure donc les ruines constituent l'irruption dans la civilisation de la nature sauvage le déclin des villes est une disparition de la civilisation les ruines constituent l'antithèse de la ville elle-même fondement pour citer Pierre Gros d'une civilisation qui pendant plus de six siècles ne s'est pas conçue comme autrement qu'urbaine un paysage urbain harmonieux non seulement beau par la multitude de ses édifices publics et de leurs ornements mais aussi propre et ordonné apparaît pour les autorités et les élites du monde romain comme le cadre nécessaire et optimal de la vie civilisée et la ruine remet en cause cette idée à l'urbain et montre aux yeux de tous la disparition de la civilisation je vous remercie bien c'est nous qui vous remercions pour cette très intéressante communication qui valorise bien ce dont parlait Laurent la notion de regard puisqu'on parle d'un état le regard est fondamental sur l'état et la ruine le regard sur la ruine a été donc le fil de votre propos donc là encore je vous invite à revenir ensuite pour la discussion et donc sans perdre de temps nous enchaînons avec la troisième ah non on fait une pause on a dit peut-être qu'est-ce que on avait prévu une petite pause 5 minutes pour se dégourdir allez comme ça on aura le temps de déjeuner donc il est 43 on dit pas plus tard que 50 pour écouter la troisième communication et après il y aura les discussions voilà je vous remercie ah oui ça me laisse attendre oui 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 pas mieux parce que je suis certainement pas mais comme ça vous pouvez voir si ça marche l'ordinateur on dit même si c'est le C'est parti. Merci. 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 Très bien. Normalement... Oui, parce que j'appuie pas mal d'images quand même. Oui, oui, il faut en profiter. C'est parti. Pas celle-ci, c'est pas pourquoi. On va en profiter. 40 minutes, ça reste 40 minutes. Oui, même si on déjeunera un peu plus rapidement. Oui, oui, oui. Du coup, je marquerai l'heure de départ. Voilà. On va essayer 50, mais il manque le rang. Non, non, on va pas compter ce qui était connu. On a fait un petit peu de décalage. Ça arrive souvent. des éléments comme cette carte, par exemple, parce que je trouvais que c'était cette carte-là, parce qu'on a beaucoup de mal quand même à localiser contre nous, mais pas l'endroit. Ben oui, c'est une région... Comme écrit de l'âne en France. C'est réalisé par un copain hollandais. Et ça ne ressemble pas au pays bas d'aujourd'hui. D'accord, donc notre perception va être encore... La Zélande, c'est la vraie Zélande de l'époque. Au niveau des... Voilà, c'est ça, oui. Il n'y a pas la Grande-Île-du-Nord. Même la Hollande, il y a encore des échantillons comme ça. Oui, on ne peut pas avoir cette image... Non, 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 non. C'est certainement sûr, à quoi cela ressemblait à ce moment-là. On y va ? Eh ben, c'est à l'heure. Excusez-moi. Bien, nous allons en prendre, donc... Cette dernière fin de matinée. Alors, je vais prendre ma petite feuille pour nous présenter, donc, Thierry Alain. Thierry Alain est maître de conférences à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Il est spécialiste de la Hollande, donc à l'époque moderne. Et c'est justement sur l'image du déclin qu'il concentre une grande partie de son activité de recherche, si j'ai bien suivi. Donc, outre de nombreux articles, il a publié en 2014 dans une monographie sur la ville maritime d'Encuyzen, j'espère que je ne prononce pas trop mal, au XVIIIe siècle. Donc, une recherche qui entre parfaitement dans le cadre de la réflexion ici proposée, puisque cette ville connue, alors, si j'ai bien compris, un déclin démographique, et que ce dernier fut l'occasion d'une restructuration sociale. De nouveaux marqueurs identitaires ont été observés. Ce livre a reçu le prix Etienne Taïnit de la Société Française d'Histoire Maritime en 2015. Donc, nous remercions Thierry Allain d'avoir accepté notre invitation. Il va nous présenter une communication intitulée « Décors urbains et images de la ville en déclin, le cas de la Hollande au XVIIIe siècle ». Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je ne suis pas très familier du micro, mais je tiens évidemment à remercier les organisateurs d'avoir pris le risque d'un triple exotisme. Vous allez avec le titre, tout d'abord, parce qu'on change effectivement de période, c'est le XVIIIe siècle, mais je serai amené à parler également de la fin du XVIIe siècle. Et nous sommes également transportés en Hollande, qui n'est qu'une partie des Pays-Bas. Et puis, enfin, je vais tenter d'introduire sur ce que l'on peut savoir, des éléments architecturaux et urbanistiques également, ce que mes collègues ne pouvaient pas forcément faire, étant donné les sources. Donc, décors urbains et images de la ville en déclin, le cas de la Hollande au XVIIIe siècle. Je vais sans plus tarder vous proposer cette carte, et je reviendrai ensuite aux deux images. La Hollande, ce n'est qu'une partie des provinces unies, comme on les appelle à cette époque-là, ou des Pays-Bas d'aujourd'hui. Ça, ça n'a pas changé. Et tel que vous pouvez voir le pays, sur cette carte réalisée il y a peu de temps, mais qui correspond exactement à la situation de cette époque-là. La Zélande ne ressemble pas à la Zélande d'aujourd'hui. La Hollande non plus. Les polders sont encore nombreux, ou n'existent pas. Pas encore. Il y a la ville principale dont nous allons parler, il y a Nkoizen qui est soulignée. Amsterdam se trouve au sud, en plus petit. Vous voyez, sous le terme d'Nkoizen, Zödersee, la mer du sud. Alors, c'est bien au nord par rapport à ici, mais c'est au sud pour eux. Aujourd'hui, ça s'appelle autrement. Il y a une digue qui ferme cette mer intérieure. Mais à l'époque, elle est largement ouverte sur l'extérieur. On a l'occasion d'en parler, mais ça joue un rôle important. Pour introduire le propos, et pour tenter déjà de susciter quelques interrogations, je vous propose deux vues très différentes. Tout d'abord, une gravure de l'hôtel de ville d'Amsterdam, qui s'appelle aujourd'hui Hutt Palace, le palais, depuis que le frère de Napoléon Bonaparte en avait fait le siège de son pouvoir. Nous sommes à Amsterdam, sur la place du Dam. Et cet hôtel de ville, car c'était la fonction première de ce bâtiment, a été construit entre 1648 et 1665. Pour un coût important de 8,5 millions de florins. Alors, peu importe finalement l'unité, on n'admet en général qu'un florin équivalait à deux livres au tournoi, si ça peut vous donner des éléments. Dans tous les cas, c'est l'ordre de grandeur qui compte le plus, à vrai dire. 8,5 millions de florins, c'est beaucoup pour cette époque-là. 52 mètres de hauteur, c'est un bâtiment très impressionnant. Et on n'en voit que la façade avant. C'est Amsterdam, c'est tout à fait normal, construit à peu près au milieu du XVIIe siècle. On est entre 150 000 et 200 000 habitants. Sans doute encore plus près des 150 000 habitants. Alors, voici ici l'hôtel de ville d'Einkelsen, qui est de dimension beaucoup plus modeste, puisque la hauteur n'est que de 14 mètres, et la largeur de 20 mètres. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet hôtel de ville est construit par un architecte dont le père avait travaillé avec l'architecte qui avait édifié l'hôtel de ville d'Amsterdam. Donc les dimensions sont plus modestes, mais Einkelsen, à cette époque-là, compte peut-être dix fois moins d'habitants qu'Amsterdam. La disproportion n'est pas si importante que cela. Et cet hôtel de ville d'Einkelsen est construit entre 1686 et 1689. C'est donc postérieur à l'hôtel de ville d'Amsterdam, pour un coût beaucoup plus inférieur de 80 000 florins. Bon, on a le sentiment que finalement la proportion est conservée, mais qu'il y a quand même beaucoup de proximité entre les deux bâtiments, malgré tout, dans la façade, le classicisme, et puis ce qui peut surmonter également la façade. Il y a une certaine proximité. Pourquoi vous avoir proposé ces deux vues-là, sur lesquelles je reviendrai, en fait, dans la conclusion ? Ce n'est pas pour faire un exposé sur la construction des hôtels de ville aux Pays-Bas, parce que ça, c'est assez rebattu, finalement, on en entend assez souvent parler. Mais c'est plutôt pour rapprocher deux villes aux profils apparemment complètement différents. On pourrait avoir l'impression, avec cet hôtel de ville, celui-là, celui d'Einkelsen, construit à la fin du XVIIe siècle, que tout va bien à Enkelsen. Que l'on peut se permettre de copier l'hôtel de ville d'Amsterdam, avec moins de moyens, moins d'argent, etc. Mais quand même. Et que, finalement, la vraie ville, qui serait peut-être en déclin, ou en tout cas, ce ne serait pas Enkelsen, ce serait peut-être plutôt Amsterdam. Or, ce n'est pas du tout le cas. Puisque le déclin est un petit peu cette tarte à la crème du XVIIIe siècle hollandais, ça peut être discuté. Mais par contre, ce qui ne peut pas être discuté, c'est la contraction démographique de la ville qui accueille cette hôtel de ville. Enkelsen perd deux tiers de ses habitants, et ça commence dès le milieu du XVIIe siècle. Entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe, on est passé d'un peu plus de 20 000 habitants à un peu moins de 7 000 habitants. C'est la contraction démographique la plus spectaculaire. Je ne dis rien sur la contraction ou le déclin, entre guillemets, économique pour l'instant, mais ça ne semble pas finalement coller avec le bâtiment qu'on a entrepris, dérigé, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 1686 et 1689. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, maintenant, les historiens, notamment modernistes, dans la foulée de Jean-Claude Perrault, ont entrepris de donner une véritable personnalité au territoire urbain, qui n'est plus un simple décor, qui n'est plus un simple alibi, ou un poste d'observation commode, puisque les archives étaient nombreuses. Désormais, on s'intéresse au territoire urbain en lui-même. Et pour paraphraser Bernard le Petit, je reprends même une citation, on peut le considérer comme le produit d'interactions nombreuses. D'où l'intérêt du thème développé aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir au déclin, pas seulement démographique, je n'ai parlé que de celui-là pour l'instant, mais aussi économique, peut-être, certainement, et à ces manifestations visuelles, matériels, architecturales, dans le paysage urbain. Alors, je vous propose, comme laboratoire d'observation, la Hollande plus précisément, parce que c'est la province la plus riche et la plus peuplée des Pays-Bas. C'est celle qui comprend le plus grand nombre de villes. C'est également celle où s'exprime le mieux trois facteurs endogènes qui peuvent vraiment être pris en compte pour notre sujet. Le premier facteur auquel on n'est pas forcément habitué pour la France monarchiste, c'est la proximité des villes. C'est la proximité des villes. Avec donc, peut-être, on peut l'imaginer, une certaine émulation dans la fièvre constructive, ce qui a pu se produire. Deuxième facteur, c'est l'existence d'un style architectural typiquement hollandais. C'est ce que nous disent les spécialistes. On appelle ça le strict style d'inspiration classique. Alors on le voit très bien, peut-être, alors je vais trop vite, peut-être davantage avec l'hôtel de ville d'Amsterdam. Et puis, le dernier élément, c'est l'existence d'un patricien bourgeois. Non pas que la noblesse n'existe pas, mais le patricien bourgeois tient les rênes. C'est une évite à la fois économique et politique. Ces gens ont de l'argent, ces gens ont besoin de montrer leur puissance également. Et ils gouvernent au sein des conseils urbains. Il n'y a pas de gouvernement central. Donc tout devient très intéressant finalement. Ma question porte sur la réalité du phénomène de déclin, de l'inscription du phénomène de déclin dans la ville, en Hollande plus précisément, 17ème, 18ème, sur son impact et sur la validité de la différence de destin entre, par exemple, Amsterdam et Enkeuzen. C'était mon point de départ. Parce que ça semble un peu étonnant quand même, cette hôtel de ville d'Enkeuzen. Et puis, pour essayer de coller à l'intitulé du séminaire, c'est-à-dire avec le pluriel de figures, je me suis dit que j'allais vous proposer 3-4 figures en fait. 3 temps qui permettent à la fois une variation thématique, mais également de jouer sur les changements d'échelle. Je vous proposerai tout d'abord d'observer le décor urbain à l'échelle d'une ville dans sa totalité pour un équipement qui, en principe, concerne toute la ville. Ce sera l'éclairage urbain. Ensuite, une portion du territoire et on va considérer un espace encore plus réduit pour le troisième temps, troisième échelle. Un bâtiment qui fait figure d'équipement collectif qui ne sera pas l'hôtel de ville, mais plutôt le logement des villes à l'extérieur. Je vous en reparlerai. Là, pour le coup, le dossier est inédit, donc c'est la première fois que j'en parle et il n'y a rien là-dessus non plus. Je suis heureux d'en parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le décor urbain à l'échelle de la ville. En quelque sorte, la ville dans son ensemble. La ville dans son ensemble. Et je commence par une vue d'un canal d'Amsterdam. Mon poste privilégié d'observation sera une Keuzen. Mais je ferai quelques comparaisons avec d'autres villes, notamment Amsterdam, pour lesquelles on a beaucoup de gravures. Par exemple, celle-ci. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve, en fait, sur la partie gauche de la gravure, c'est-à-dire la lanterne. Enfin, ce n'est pas le réverbère, c'est le lampadaire. La lanterne, on ne sait pas trop, sur un point fixe tel que vous le voyez. Ce n'est pas la lanterne à la mode parisienne. C'est un élément très important, ce qu'on a pu appeler l'éclairage urbain au XVIIIe siècle. C'est un phénomène assez général dans les villes d'Europe occidentale. Et alors, cela correspond à deux préoccupations importantes, quand même, aussi pour notre sujet et pour la ville, les préoccupations d'hygiène et de circulation. La possibilité existe de faire des comparaisons. C'est un élément supplémentaire du décor urbain qui ne vient pas forcément le bouleverser, mais qui vient se plaquer sur le décor urbain. Là, vous voyez, par exemple, ce type de lanterne à la hollandaise. Je ne vous parle pas encore des réverbères. On voit cela plutôt dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. On est face à des lanternes fixes qui occupent une partie de la rue, mais qui ne se situent pas au centre de la rue par ailleurs. Là, pour le coup, c'est le quai d'un canal d'Amsterdam. C'est bien Amsterdam qui lance les opérations en Hollande. Le programme d'équipement de lanternes existe dès les années 1670. On prévoit 600 lanternes posées à travers toute la ville pour un coût de 12 000 florins. 12 000 florins, vous pouvez comparer avec les 80 000 florins qu'avait coûté à peu près l'hôtel de ville d'Enkeuze. Cela donne déjà une idée de la proportion. Le problème, c'est que les lanternes, on doit les installer et ensuite, enfin pas seulement, on doit aussi rétribuer un certain nombre d'allumeurs et on doit renouveler et entretenir. Assez rapidement, à ces 12 000 florins de départ, il faut ajouter 10 000 florins par an pour entretenir ces lanternes. Cela coûte extrêmement cher. Et en plus, le réseau se densifie. À Amsterdam, on en est à plus de 2 800 lanternes à la fin du XVIIe siècle. Tout cela pour vous dire que c'est important. Un gouvernement allemand qui décide d'équiper sa ville, ils sont autonomes, qui décide d'équiper sa ville en lanternes, prend un risque financier, effectue un choix. On voit très bien qu'on ne peut pas équiper partout, même à Amsterdam, par exemple, sorti du théâtre, au bord d'un canal. On a quand même quelques halos dispersés. Cela n'a rien à voir avec l'éclairage actuel naturel. Que s'est-il passé à Enkeuzen ? Une vue d'un des quais d'Enkeuzen au début du XIXe siècle. On a l'impression d'une certaine obscurité. À vrai dire, à part la Lune, on n'a pas d'éclairage des quais. Alors, malgré tout, il existe un réseau d'éclairage, je vais être anachronique et parler d'éclairage public, à Enkeuzen, pourtant en ville plus réduite, à la population réduite, je vous l'ai dit aussi, et un peu plus tard qu'Amsterdam, mais quand même dès 1734. On a en tête, en 1734, d'installer 240 lanternes. Bon, au début du XIXe, il en reste un certain nombre. En fait, on va en installer 176 seulement. Donc déjà, la ville d'Enkeuzen a rabattu de ses prétentions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dresser une carte de la localisation. Alors, je vous propose ce plan, parce que c'est le plan de la ville en 1743. Et je reviendrai sur les plans antérieurs, mais c'est le plan de la ville qui est paru dans un atlas imprimé par Tyrion. Ce qui est important, c'est qu'on va retrouver en fait ce territoire urbain qui est finalement assez classique pour la Hollande du XVIIIe siècle, puisque même encore au XVIIIe siècle, grande différence avec les villes françaises, il y a toujours des fortifications, une enceinte, il y a toujours des bastions, tel qu'on peut le voir, et le territoire est en général de taille réduite. D'est en ouest, pas plus d'un kilomètre pour la ville d'Enkeuzen. Évidemment, Amsterdam est plus étendue. Mais Amsterdam a connu plusieurs plans de développement. Alors, ce plan nous sert de base, parce que, ensuite, je l'ai utilisé pour mener deux opérations, à la fois découper le territoire urbain en trois parties, la partie bleue étant le centre historique, le noyau historique, les parties jaunes étant les zones portuaires développées dès la fin du XVIe siècle, et la partie orange étant les extensions du XVIIIe siècle, à l'ouest de la ville. Et les petits points rouges que vous voyez peut-être, en fait, représentent l'emplacement des lanternes. Enfin, ce que l'on peut savoir. Parce que le Conseil européen a édicté un règlement et une liste des rues avec le nombre de lanternes que l'on devait mettre dans chaque rue. Là où j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de plan de répartition. Et les maisons n'étaient pas numérotées, comme ailleurs en Europe, d'ailleurs. Alors, du coup, j'étais un peu gêné. J'ai supposé que les lanternes étaient disposées à intervalles réguliers. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais notamment à l'intersection d'un certain nombre de rues. Alors, vous devriez voir, peut-être que ce n'est pas visible pour tous, mais des points rouges, et notamment à l'intersection d'un certain nombre de rues. Alors, on se rend compte quand même qu'a priori là où on a le plus de lanternes, et c'est donc le plan de 1734, plus ou moins réalisé. C'est dans la partie bleue, le centre historique. Je peux vous donner des chiffres. Donc seulement 176 qui sont posés, 105 dans cette partie bleue, dans le noyau historique, qui n'est pas tout à fait un bord de mer, mais qui concentre vraiment le noyau historique, les rues les plus anciennes, et aussi l'hôtel de ville, construit à cet endroit-là. Il n'y a que 71 lanternes pour le reste du territoire, à savoir l'ouest, le nord, et même le sud, que vous voyez en jaune, là où se trouvent les darses, là où se trouvaient les bâtons. Parce que cette ville est une ville maritime. Ça signifie qu'en fait, selon toute vraisemblance, on a choisi l'emplacement des lanternes. Le patricien urbain a décidé de les placer à certains endroits. Pourquoi à ces endroits-là ? Il faut savoir que le débat existe, quoi qu'il en soit. Et en France, certaines monographies attribuent quelques pages aussi, quand les auteurs s'intéressent à l'éclairage public, au choix qui est effectué. On le sait pour Tours, on le sait pour Paris, on le sait pour Rouen, pour Caen, au XVIIe, XVIIIe siècle. Il se trouve que, pour Amsterdam, on s'est aussi posé la question. Nous savons que, au départ, à Amsterdam, on devait équiper toute la ville de la même façon. Alors, je n'ai pas ramené de plan d'Amsterdam. Mais finalement, on s'est retrouvé à équiper davantage aussi le noyau historique. En argumentant du fait qu'il y avait beaucoup de canaux, et qu'il fallait surtout prévenir les chutes dans les canaux, beaucoup d'intersections, beaucoup de ponts, c'est ce qui fait aussi la renommée d'Amsterdam, encore aujourd'hui, et qu'il fallait mettre l'accent sur l'impératique de sécurité, plus que circulation d'ailleurs. A mon avis, ce n'est pas suffisant, comme explication. Alors, pour Amsterdam, c'est compliqué, mais pour Enkeuzen, on a d'autres éléments. C'est une ville maritime, comme je vous l'ai dit. Voilà plusieurs plans. Je vais donc revenir sur ces documents-là après, mais je voudrais vous montrer une carte que j'ai pu réaliser. C'est la carte, parce qu'elle nous servira pour autre chose, avec le même découpage, les trois zones, la zone bleue étant le noyau historique. Pour une simple, un lustre, dans les années 1770, et en regardant la taxe payée sur les mariages par les habitants de ces différentes zones, je me rends compte que ceux qui payent le niveau de taxe le plus élevé, à 63%, en fait, se trouvent dans cette zone bleue. En fait, la zone la plus équipée, c'est là où se trouvent les gens les plus riches. Il n'y a pas de ségrégation, en tout cas, ce qui acquitte la taxe, c'était une taxe proportionnelle au niveau de revenus, il n'y a pas non plus de ségrégation absolue. Il y a des pauvres dans cette zone bleue. Mais, en tout état de cause, il y a beaucoup moins de travailleurs liés à la mer que dans la zone jaune que vous voyez plus en prise avec le littoral. Et, si les pauvres ne sont pas exclus, ils y sont en tant que domestiques, en tant que valets, en tant que servants, etc. Donc, pas forcément ceux qui se marient, pas forcément ceux qui acquittent la taxe. Problème de source, effet source, c'est vrai. Mais, malgré tout, je pense que c'est assez significatif. D'autant plus que, nous savons aussi qu'à Harlem, à Delft, à Dordert, dans d'autres villes hollandaises, il existait également des artères privilégiées pour l'installation des plus riches que l'on pourrait qualifier de régions, mais ça ne suffit pas, de bourgeois. Les régions étant vraiment l'élite politique. les bourgeois pouvant être moyens ou de grands bourgeois, mais sans pour autant faire partie de l'élite politique. À Leiden, par exemple, si vous allez un jour à Leiden, où il y a la plus vieille université néerlandaise, il y a encore un canal très célèbre, le Rappenburg, R-A-P-E-N-B-U-R-G, Rappenburg, où se situent encore les demeures les plus somptueuses, aujourd'hui souvent transformées en colocation étudiante. C'est là où il fallait s'installer quand on avait de l'argent. C'est là où on a installé aussi de façon privilégiée les lanternes à Leiden. Tout ça a l'air de fonctionner de la même façon. Alors, je voudrais maintenant entamer mon deuxième point pour... Du coup, je reviens en arrière, mais je m'intéresserai quand même à cette histoire de riches pour revenir en fait à la qualité de ville maritime d'Enkeuzen. Bon, je vous ai mis cette carte suivante du XVIIe siècle, donc avec encore des pôles d'air ou des plans d'eau qui n'ont pas encore été poldérisés, en respectant en fait l'orientation. Mais à vrai dire, il faudrait tourner la tête dans ce sens-là pour repérer la Hollande du Nord, qui se situe donc vers la gauche, en quelque sorte. Voilà Enkeuzen, tout à l'extrémité de la frise occidentale, ou de la Hollande du Nord. Enfin, c'est plutôt la frise occidentale. Et face à Enkeuzen, ce qu'on voit d'ailleurs en plus grand d'ailleurs, le grand banc de sable d'Enkeuzen, Enkeuzen-Zand. Vous pourrez retrouver Enkeuzen, qui se situe donc tout en haut, avec quand même le blanc de sable, quasiment à l'endroit où se trouve la rose, en fait, la rose des vents. Bon. Pourquoi parler de la qualité de ville maritime d'Enkeuzen ? C'est le cas pour beaucoup de villes hollandaises, en fait, à vrai dire. Et alors, pour notre poste d'observation privilégié, mais pour d'autres aussi. Voilà un plan qui est beaucoup plus ancien que le propos, qui date de 1577. 1577, fin du XVIe siècle. Alors, je l'ai mis dans le bon sens pour pouvoir le comparer aux autres. 1577, donc j'ai tourné, mais c'est un plan que l'on doit à Wagenart, Wagenart. Et nous avons ici le plan de 1649, pas très loin, finalement, par rapport à 1577. Bon, c'est pas tout à fait la même orientation, mais je vois bien l'entrée du port qui existe encore, qui se situe donc sur le bas de la carte. Je vois bien éventuellement quelques bassins qui existaient à l'est. Par contre, toute la partie occidentale a été développée. On s'en rend compte avec ce que j'ai pu entourer, qui est l'église du sud. L'autre point bleu que vous voyez plus vers l'ouest était l'église de l'ouest. A l'ouest, parce qu'elle était en fait située à l'emplacement de l'ancienne muraille. Détruits, extensions, etc. Donc, l'extension se voit. Et vous n'avez pas de mal à repérer, donc je reviens en arrière, ce qui a pu motiver l'extension entre 15177 et 1743, c'est la construction de d'Ars, de bassins, au service de l'économie maritime. Dans la partie sud, pour des bateaux de pêche et à l'est, à l'est de l'église du sud, pour les navires de la Compagnie des Indes orientales. Car il y avait une chambre de la Compagnie des Indes orientales à une chambre. Et aussi pour le commerce européen de grand tonnage. cette ville s'est considérablement développée, elle a étendu son enveloppe, tout en gardant une forme assez classique, finalement, avec ses murailles. Elle s'est considérablement développée vers le sud et vers l'ouest, on s'en rend compte, rapidement, de façon spectaculaire, en doublant sa superficie entre la fin du 16ème et le milieu du 17ème. Alors du coup, deuxième point, ma question porte sur ce qui se passe au moment du déclin. Je vous ai déjà donné le nombre d'habitants qui avait été réduit des deux tiers entre justement le 17ème et le 18ème siècle. Nous avons, et donc c'est très très intéressant, grâce au registre visco, car il existait une taxe foncière, en quelque sorte, directe, perçue sur les maisons. Nous avons le nombre de maisons. Alors, on ne peut pas exclure un sous-enregistrement, d'une dissimulation, des phénomènes de fraude, enfin, peu importe. Mais, qu'avons-nous comme résultat ? El Goizel compterait 3615 maisons en 1632 ou bâtiments, bâtisses, 3615 en 1632, 1655, vous voyez donc qu'il y a une réduction de plus de la moitié en 1803. Bon, la population aurait été réduite des deux tiers, le nombre de maisons de moitié. donc, on se dit, finalement, les choses ne sont pas si catastrophiques que cela. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de maisons, vous vous en doutez bien, qui sont, pour la plupart d'entre elles, ça dépend des quartiers, ou abandonnées, ou semi-détruites, qui ne sont plus occupées, que l'on répercute, que l'on continue d'enregistrer, mais qui sont quand même considérées comme des maisons délabrées, selon les registres fiscaux. ça ne suffit pas, évidemment. Je me suis, par exemple, intéressé aux délibérations du conseil urbain, et il n'est pas question de parler de quelques tours qui encerclent encore la ville, par exemple, des remparts orientaux où se trouvent les entrepôts de la Compagnie des Indes. il est plutôt question de ce qui se passe, en fait, à l'ouest de la ville, de ce qui peut se passer au-delà des deux églises dont je vous ai parlé. Parce que le conseil urbain se saisit du problème de ces maisons détruites dès le début du XVIIIe siècle. En 1707, pour les quatre derniers mois de l'année, seulement une petite partie de l'année, à partir de 1707. En 1707, 68 transactions qui n'aboutissent pas. Et le conseil urbain relève le nombre de transactions qui n'aboutissent pas. Très intéressant également, le conseil urbain s'intéresse tellement à ces maisons détruites, donc qui existent encore mais qui sont ou à demi démolies ou abandonnées, qu'il encourage la reprise de ces maisons par des propriétaires qui voudraient bien faire des travaux, voudraient bien les rénover et seraient exemptés de la fameuse taxe foncière dont je vous ai parlé. C'est un impôt général en Hollande, mais appliqué et collecté ville par ville. Je me suis simplement intéressé au premier semestre 1705. On reste donc au début du 18ème. Ça m'intéresse parce que nous sommes à quelques encablures seulement de la construction de l'hôtel de ville. Je vous avais dit la fin du 17ème. 1705, c'est pas très loin finalement. Et ce n'est que le premier semestre. Il y a un certain nombre d'exemptions fiscales qui sont consenties et on a les noms des propriétaires et les adresses pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Et, surprise, en cartographiant, je me suis rendu compte que c'était relativement concentré. Concentré toujours dans ce noyau historique où on retrouvait aussi la majorité des lanternes. Avec seulement deux exemples un peu plus à l'ouest. Alors bon, comment expliquer ça ? En fait, il y a deux hypothèses évidemment. La première hypothèse serait que c'est là où il y a le plus de maisons détruites. Bon, donc l'endroit où il y a aussi, pas tout de suite, c'est dans 30 ans, mais les habitants les plus riches et le plus à venir le plus de lanternes, c'est là où il y a plus de maisons détruites. Ça colle pas vraiment. Alors, l'autre explication c'est que ceux qui siègent au conseil urbain sont aussi ceux qui possèdent ces maisons et donc se servent eux-mêmes. Pourquoi pas ? Le conflit d'intérêts existe de façon récurrente et très généralisé quand même en Hollande, dans ces grandes villes hollandaises. Je pense pas non plus que ce soit la seule explication. La seule explication, c'est qu'en fait, enfin, à mon avis celle qui est la plus crédible, c'est qu'à vrai dire, s'il reste encore des habitants, et des habitants en mesure quand même de rénover ces maisons au prix d'un allègement fiscal, c'est bien dans la partie orientale de la ville et à commencer par le noyau historique. Malheureusement, je n'ai pas de vue parce que ça n'intéresse pas les graveurs de l'époque, ou les peintres encore moins, mais l'Ouest est en train de revenir à une certaine ruralité. On voit des fermes s'installer. Il y a même des règlements pour prévenir l'accumulation de paille, la déambulation des animaux, par exemple. Il y a une activité agricole qui est en train de fleurir à l'Ouest de la ville. Là où il n'y a pas les points rouges, c'est qu'une partie de l'année seulement. Je crois qu'en fait, une partie du territoire urbain n'est plus concernée par la rénovation, par quelque espoir que ce soit de rénover. Il y aurait quand même 2600 maisons détruites à Henkelsen entre 1622 et 1840. 2600 maisons détruites. D'autres ont été reconstruites naturellement. C'est ça le problème. Mais sans avoir la répartition, on peut être quasiment certain que ces maisons sont surtout à l'Ouest ou dans la partie Sud. Là où vous voyez les dars, là où se trouvaient les bateaux de pêche. Nous savons, alors, je reviens là-dessus, nous savons que de toute façon, ceux qui payaient les taxes les plus élevées à 63% se retrouvaient dans le noyau historique. Que font ces individus qui par ailleurs peuvent être les mêmes ? On voit quand même la carte qui semble, les deux cartes qui semblent au correspondant. Que font ces individus ? En fait, soit ils rénovent les bâtiments, soit ils rénovent effectivement oui et ils rachètent la maison d'à côté et ils la transforment en écurie. Parce qu'ils ont des carrosses, des voitures, c'est la grande mode. Vous avez un élément supplémentaire d'un décor urbain qui apparaît à la faveur de la contraction démographique et de la destruction ou de l'abandon d'un certain nombre de maisons. On récupère une disponibilité foncière en quelque sorte. Enfin, en tout cas, l'élite bourgeoise, on pense qu'elle est là surtout, récupère une disponibilité foncière. Donc, agrandissement des maisons, construction d'écuries, pas beaucoup de fonctions productives, en fait, à vrai dire, sauvées. Nous savons par exemple que, et ça c'est un indicatif très intéressant, malheureusement, je ne vous ai pas mis la carte, mais que les brasseries souffrent en priorité. Il y en a quatre qui disparaissent, elles sont plutôt dans la partie sud de la ville. Les brasseries, c'est ce qui donne à boire aux marins, aux charpentiers de marine. Or, les chantiers navals ont tendance à disparaître, les marins sont moins nombreux, etc. Quand la brique et la bière disparaissent, c'est que la ville est plus ou moins en déclin dans les villes hollandaises. La brique et la bière, c'est souvent ce qui compte le plus, en fait. On n'est pas étonné, en fait. On n'est pas étonné, parce que ça peut se produire ailleurs, à vrai dire. Nous savons qu'il y a d'autres exemples. Donc, à Dordrecht, au XVIIe siècle, Dordrecht, en Hollande du Sud, la ville n'est pas tout à fait en déclin. C'est plus compliqué. Dordrecht se retrouve à la remorque de Rotterdam. Dordrecht en profite, bénéficie du développement de Rotterdam. Et quand même, à Dordrecht, on déplace le port. On sait qu'on déplace le port, il y aura un avant-port. On a des problèmes d'ensablement aussi. Et dans le loyer original, il ne reste plus que la bourgeoisie, de moins en moins marchande, de plus en plus rentière. Ils ne sont plus armateurs, ils ne sont plus marchands, ils sont plutôt détenteurs d'actions de la Compagnie des Indes, orientale principalement. Ou alors, ils prêtent de l'argent aux municipalités. Dans tous les cas, les quartiers portuaires, d'abord l'Ouest, et après les quartiers portuaires, ont tendance à être abandonnés de plus en plus. C'est une contraction qui correspond aussi à un changement de fonction pour cette ville-là, selon toute vraisemblance. Et cela est aussi visualisable lorsque l'on observe quelques trajets, quelques déambulations urbaines typiques de la Hollande au XVIIIe siècle. Par exemple, ce qui se passe en 1772, où on commémore le soulèvement, le bicentenaire du soulèvement contre les Espagnols, dans le cadre de la guerre de 80 ans. 1772, on peut imaginer que ça fait longtemps que le déclin est en cours, que les maisons sont détruites, etc. La milice bourgeoise organise un cortège à travers la ville pour commémorer le rôle militaire des bourgeois. J'ai retracé le parcours de la milice bourgeoise, on évite systématiquement les extensions du XVIe et XVIIe siècle. Alors, ce faisant, on est proche de la réalité historique, puisque au moment du soulèvement contre les Espagnols fin XVIe, il n'y avait que ce noyau urbain, là où passe la milice, justement. On déborde même un petit peu. Mais le reste de la ville donne l'impression d'être totalement oublié. Alors, même qu'il y a toujours les murailles, toujours les bastions, aujourd'hui, c'est remplacé par des canaux. C'est un peu étonnant quand même. L'enveloppe est beaucoup trop large en quelque sorte. Le corps d'Ankeuzen s'est rétréci et flotte dans une enveloppe beaucoup trop large, selon toute vraisemblance. Alors, ça se mesure de différentes façons, y compris le trajet de la milice urbaine. C'est important encore pour ces gens-là. Même s'ils sont un peu bedonnants, ils sont quand même encore fiers d'être miliciens bourgeois, quand même. Alors, je vous ai mentionné quelques darts. En fait, 7, 8, 6, c'est là où se trouvaient les bateaux de pêche. Et 4, c'est plutôt là où se trouvait la Compagnie des Indes Orientales. On a quelques projets de travaux sur les ports, mais très peu. Il y a un projet très ambitieux qui consiste, en fait, pour éviter le banc de sable, à essayer d'imaginer un espèce de couloir, comme ça, qui viendrait s'embrancher sur le nord de la ville et qui emprunterait les bateaux. Ça coûte tellement cher qu'on ne le fait pas. 500 000 florins. Vous voyez, je ne sais pas, 80 000 florins, c'est ce qu'avait coûté l'hôtel de ville. On ne peut pas le faire, on abandonne très vite. Sauf que 1720, 1771, ça revient de façon récurrente. Le problème est de savoir si ce n'est pas une posture. On a des problèmes d'entrée dans le port, on drague le port régulièrement, on a des problèmes d'ensablement, mais en fait, c'est un peu à fond perdu en quelque sorte. Alors, je voudrais aborder avec vous le dernier point. Voilà les deux artères les plus riches à mon avis. Le dernier point, c'est ce qui concerne un dossier complètement nouveau sur lequel je ne suis jamais intervenu, que je n'ai pas mis dans la version rédigée, enfin imprimée, pardon, de ma thèse, et que je suis heureux de présenter ici. J'espère que, du coup, ce ne sera pas trop acrobatique, en quelque sorte. Le dernier point, en fait, c'est ce qui pouvait exister en lien avec toutes ces villes hollandaises, mais pas dans les villes hollandaises. C'est-à-dire que des projets de construction, plus précisément de grandes bâtisses, d'Einkeuzen, d'Amsterdam, d'Akmar, de Rotterdam, mais pas dans ces villes-là. Ce que ces villes pouvaient avoir besoin de construire à la haie. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'État central tout à l'heure. Il n'y a pas d'État central dans les provinces unies. Il y a des États, provinciaux, et la province de Hollande réunit ces États provinciaux à la haie. Et la haie, c'est un petit village, c'est commode pour négocier, mais c'est aussi commode pour se réunir quand on ne s'aime pas. Amsterdam n'aime pas Rotterdam, Enkeuzen n'aime pas Medemblik, etc. Ils n'arrêtent pas de se disputer. C'est les querelles de clochers. Donc, ils se réunissent à la haie, au moins trois ou quatre fois par an, en envoyant des représentants aux États provinciaux. Il y a 18 villes de Hollande représentées. Donc, c'est un laboratoire très intéressant, la haie. C'est resté un peu un village d'ailleurs, aujourd'hui, la haie. Vous y provenez... On a besoin d'un bâtiment pour héberger, les représentants de ces villes. Alors, c'est vraiment obligatoire à partir de 1670. Avant, on se répartissait dans les auberges, on buvait, et on parlait beaucoup, et on diffusait des papiers et des secrets, enfin, etc. Donc, à partir de 1670, ils font un logement. Certaines villes n'ont pas attendu 1670 pour avoir un logement. Enkeuzen a son logement avant. Mais, ce que cela va donner, c'est une espèce de fièvre de construction, de bâtiments qui ressemblent plutôt à de très grosses maisons bourgeoises ou pas tout à fait des hôtels de ville, mais de grands hôtels particuliers. À l'extérieur, toutes les villes doivent s'équiper d'un logement pour leurs représentants à l'aile. Comme ça coûte très cher, elles se mettent parfois à plusieurs. Enkeuzen, donc, je vous ai parlé tout à l'heure, se met avec sa voisine, Altmar, que vous connaissez peut-être pour le club de foot, qui est plus réputé quand même que Enkeuzen. Altmar et Enkeuzen se mettent ensemble pour partager les frais, en fait, parce que ça coûte extrêmement cher. Ils s'entendent dès 1665. Ça veut bien dire qu'ils le font avant l'obligation. Je vous ai dit que ça coûtait extrêmement cher. Oui, effectivement. En fait, cela va coûter quand même, enfin, bon, hors entretien, près de 8000 florins. Et ensuite, il y a l'entretien. Ce qui m'intéresse, c'est que toutes les villes se livrent à des constructions. Donc là, par exemple, vous avez le logement de la ville d'Amsterdam, sur la place principale de l'AE. Alors, c'est une construction qui existe encore. Bon, là, la gravure n'est pas de très bonne qualité, mais si on regarde bien tout en haut, au niveau de la balustrade qui surplombe l'ensemble de la façade, vous avez les armes d'Amsterdam. On verrait les trois croix de Saint-André. Il faut, entre guillemets, en mettre plein la vue. Surtout qu'on n'est pas à Amsterdam. C'est le logement d'Amsterdam, mais pas à Amsterdam, à l'air. Là où juste à côté, voilà, une autre vue de la façade, où là, on voit mieux les deux lions, la couronne impériale, parce qu'Amsterdam a reçu le droit de porter la couronne impériale et les trois croix de Saint-André. Ça peut être aussi, alors, le logement de Rotterdam. Et c'est un peu la course à la ville qui aura le bâtiment le plus prestigieux. Vous n'avez que les façades sous les yeux. Voilà la façade des cinq villes de Frise de l'Ouest. Je n'ai pas pu vous présenter une façade de la maison des représentants d'Ankeuzen et d'Alkmar parce qu'elle a été détruite. Malheureusement, il n'y a pas de chance, mais c'est la seule. Là, le bâtiment subsiste encore. On retrouve le style classique hollandais avec quand même un agencement régulier, des ouvertures et puis une façade qui doit être imposante. C'est bien le but du jeu. Et encore, je ne vous montre que les façades. Mais il se trouve que, à l'intérieur, le mobilier est soigné. Par exemple, Ankeuzen insiste pour, ça me paraît curieux, mais en 1730 acheter des couverts en argent. On fait attention d'avoir une cave suffisamment bien garnie, d'avoir également une table qui soit prestigieuse où on puisse accueillir des gens, entre guillemets en mettre plein la vue, vraiment. Les touristes étrangers se promènent aussi. Il y a des ambassadeurs étrangers qui peuvent être reçus dans ces bâtiments. Ça peut être celui-là, ça peut être l'autre, enfin voilà. Il faut donc absolument accréditer l'idée, par la construction, alors la façade, mais l'intérieur aussi, et la réception, que c'est vraiment, en l'occurrence, Amsterdam ou Rotterdam, la ville la plus puissante de Hollande. Vous avez une véritable compétition qui s'opère à l'extérieur. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et, attention, alors même que le budget d'Amsterdam a tendance à se resserrer, qu'on ne peut pas subventionner la rénovation de tout le territoire urbain, en 1768, alors qu'on a de plus en plus de maisons délabrées, détruites, etc. Et une contraction démographique. Rien que pour le bâtiment géré par Enkeuzen et Ackmar, en 1768, on lance des travaux de rénovation, on se permet de le faire. On achète une maison contiguë pour 10 000 florins, c'est-à-dire un huitième du coût de l'hôtel de ville. 10 000 florins, c'est beaucoup pour une ville comme Enkeuzen, qui s'est beaucoup réduite à ce moment-là. On la détruit, on agrandit le logement, on y installe une écurie, etc. En fait, c'est un élément de prestige à part entière. Et ça modèle une partie de l'urbanisme à la haie également. Mais c'est la haie du Comte, c'est un petit village, ce n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant aussi, mais alors c'est moins visible évidemment, et ça nous concerne beaucoup moins ici, c'est que quand on lit les délibérations du conseil municipal d'Enkeuzen, et Ackmar c'est pareil, il y a un dialogue qui s'instaure, il y a beaucoup de lettres qui circulent et en fait il y a des résolutions où l'on défend vigoureusement ses attributions. Il y a un règlement qui est édité. À quel moment les représentants d'une ville prennent le relais pour avoir la meilleure partie du logement, les meubles les plus prestigieux, la meilleure partie de la table aussi, etc. Tout ça est extrêmement codifié. C'est-à-dire que si on pouvait entrer à l'intérieur, nous aurions aussi des éléments importants en termes d'utilisation du décor intérieur. Pour terminer, je vais revenir sur, malheureusement je ne pourrai pas vous reprojeter l'hôtel de ville d'Enkeuzen, ou alors je vais revenir peut-être rapidement, je vais revenir sur ma vue de départ. Par exemple, pour vous montrer à quoi pouvait ressembler la place du Dam, à Amsterdam justement. J'avais commencé en vous montrant l'hôtel de ville construit entre 1648 et 1665. C'est cette place qui existe encore, la place du Dam. Il n'y a plus l'hôtel de ville que vous voyez au premier plan, l'ancien hôtel de ville qui a été détruit. Mais il y a quand même la nouvelle église qui existe encore. Sur cette place, vous avez souvent une roue d'ailleurs, qui tourne encore aujourd'hui. L'hôtel de ville d'Amsterdam est-il vraiment comparable à celui d'Enkeuzen ? C'était ma porte d'entrée pour mon propos. Non, parce qu'avec cette vue, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un parvis, une esplanade, enfin en tout cas une place importante, largement dégagée. Là où en fait, on peut se réunir, on peut faire des affaires, on peut également se promener, bagnoder, admirer l'hôtel de ville. Dam, Serdame en tout cas. Ça colle avec l'idée que l'on peut se faire du bâtiment. Ce n'est pas le cas à la haie, mais c'est plus compliqué parce que c'est un urbanisme plus contraint en fait à la haie. Si je reviens à la vision de mon hôtel de ville d'Enkeuzen, je crois que c'est totalement différent. Alors c'est une photo qui est imparfaite, mais on va quand même se rendre compte que finalement, ça ne ressemble pas beaucoup à vrai dire. Ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question de positionnement par rapport au reste de la ville. Donc voilà ce que vous venez de voir par ailleurs. Et je reviens à mon hôtel de ville d'Enkeuzen. Si vous voyez bien, la rue passe directement devant. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout à Enkeuzen. Et ça me semble parfaitement représentatif. Il n'y a pas de place pour cette hôtel de ville. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout parce que l'ambition était démesurée selon toute vraisemblance. Par ailleurs, vous voyez un bâtiment qui semble être de pierre. En fait, à vrai dire, il est de briques et il y a un pavage de pierre. Il fallait quand même en mettre plein la vue, mais ça coûtait trop cher. Donc on s'est limité à une allure extérieure qui ressemblait à ce qu'on pouvait avoir à Amsterdam. Mais l'ambition est démesurée. Alors que faut-il en penser à propos de notre sujet ? C'est que, évidemment, tout ce que je vous ai dit est le produit d'un écosystème particulier. Un monde urbain, un monde marchand, bourgeois, avec des libertés locales importantes. Mais je crois que s'il y a une véritable expression pour le déclin dans les villes hollandaises au XVIIIe siècle, une expression qui s'observerait dans le décor urbain, ce serait un surinvestissement, un surinvestissement d'ordre architectural, éventuellement urbanistique, alors même qu'on n'a plus forcément les moyens. Ce serait, en quelque sorte, un décor urbain en trompe-l'œil, qui ne correspondrait plus à la réalité. Alors Amsterdam, peut-être, mais pour Anne Coison, c'est très clair. Et qui mettrait même parfois en péril les caisses municipales. Vous avez parfois un vrai décalage avec la réalité. Et la véritable figure du déclin dans les villes hollandaises au XVIIIe siècle, c'est un trop-plein de bâtiments, de perspectives. Et cela représente aussi la véritable figure du déclin dans son ensemble, à mon avis, dans ce pays-là. C'est-à-dire que c'est un déclin qui est principalement le déclin d'activités productives où, comme mes collègues l'avaient dit en introduction, il y a quand même une frange de la population la plus élevée, l'élite bourgeoise, édilitère, qui s'en sort très bien. Et même vraiment très bien. Et qui a les moyens d'investir dans des logements, dans des hôtels de vie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je vous encourage vivement à poser toutes les questions qui vous sont venues à l'esprit. Je sais que l'amphithéâtre n'est pas forcément propice à la discussion, mais vous êtes là pour ça. On souhaite beaucoup que vous puissiez vous exprimer. Donc vraiment, n'hésitez pas. L'intervention que vous souhaitez. Il n'y a pas de micro, mais je pense qu'on s'entend quand même assez bien. Je ne peux que vous encourager à, par rapport à vos travaux, par rapport à des précisions, tout ce que vous souhaitez poser comme question. Je vous laisse la parole. Quand on est en salle et tout, vous n'hésitez pas. Vous avez toujours plein de choses à dire. Profitez-en. Merci. Alors, côté un peu en fille. Moi, j'aimerais bien lancer. Il n'y a pas de questions, en fait. Parce que, finalement, il y a peut-être une relève pure à trois de l'articulation de ces trois interventions. Bon, d'une part, il était très important, nécessaire, etc., de commencer par l'articulation. La démonstration a été faite. Et c'était qu'il y avait le temps de partir de cela. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est cette précaution, finalement, qu'on retrouvait un peu dans les trois interventions. Et là, j'ai une précaution d'ordre presque indiciaire. Quels sont les indices qui témoignent d'un déclin ? Alors, en fait, on va chercher à la méthodologie. Est-ce que la méthodologie archéologique nous donne des indices ? Est-ce que la méthodologie ethnographique, etc. Est-ce que la méthodologie littéraire, parce que j'ai beaucoup aimé cette citation littérale de la consommation ? Est-ce que je ne sais pas ? Nous donne des éléments, etc., Ou la méthodologie de l'observation architeurale, qui nous donne le permis. Donc, il s'agit à chaque fois, on voit bien, de précaution des indices. Et c'est bien que cette question du regard est aussi privilégiée. Et on voit bien, et je pense qu'on peut partir même de la piromètre finale de la dernière intervention, C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on suit la démonstration que vous avez faite à l'heure, c'est finalement la surabondance architecturale qui témoignait l'église. Ça, c'est une période finale et assez intéressante. Finalement, alors que tout notre imaginaire, pour faire un lien avec la question que vous posez de Laurent Strauss tout à l'heure, est-ce que s'il surgit une construction en droit au milieu d'une vie entière, ça se récite de déclin ? En quoi le cas se récite de déclin ? On voit que c'est tout notre imaginaire à nous qui est en question, finalement, et qu'il nous faut re-questionner. Donc, c'est bien la question du dépassement du regard. J'ai apprécié aussi, quand on met en parallèle les interventions de Laurence et de Thierry, c'est cette question du jeu d'échelle. On a vu un jeu d'échelle spatiale et temporel à chaque fois, et vous avez essayé de mobiliser tous les deux ces jeux d'échelle, c'est par notre temps de regard, et puis Laurence qui disant que finalement, si l'on change notre échelle d'observation, est-ce que la question du déclin ne s'impose encore ? Donc, mobiliser les jeux d'échelle, les jeux d'échelle dans le temps, en évitant les comparaisons, en s'appuyant sur un élément d'un peu avant, c'était le jeu d'autorouif, etc. D'où on arrive à des qualificatifs. Donc, en observant en soi les phénomènes et pas par rapport à l'autre. Donc là, c'est un autre élément, me semble-t-il, qui a été amené, jeu d'échelle. Et puis, Chantalois nous a mis invités, en tout cas en mettant parallèle d'un côté les écrits de cette littérature de consommation, avec les rares textes juridiques, pour essayer de les contrôler, réfléchir sur les enjeux qu'il y a derrière ces qualifications de ruine, etc. Et alors, il y a des enjeux qui n'ont aucun rapport avec, c'est bon, les villes. La ville sert de point d'appui, la ruine en ville sert de point d'appui à un discours qui prend, en tout cas qui a bien leurs effets, et que ça me rend bien à la ruine dans la rue du Royaume. Donc, moi j'ai été vraiment particulièrement apprécié ces trois regards, ces trois s'approchent. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de jouer le jeu, de dialoguer sur cette question. C'était assez intéressant. Voilà, je n'ai pas de question particulière, c'était juste celle que tu vois à faire. Moi j'aurais une toute petite remarque, mais c'est pour aller dans ton sens, Laurence, j'étais très heureuse de vous écouter, chers collègues, parce que je trouve vraiment que là, du coup, le diachronisme, là, a beaucoup de sens, et j'ai trouvé des échos, des préoccupations qu'on peut avoir dans chaque discipline, en vous écoutant tous les deux, tant par les textes qui évoquent la ruine un peu comme prétexte, et puis j'étais très sensible à ce paysage de cette élite urbaine qui pétrifie sa fortune, qui faisait vraiment penser aussi à cette élite urbaine romaine qui, en fait, avec toute la rivalité dans ces villes, c'est un peu la même chose. On n'a pas les non-pris de la même échelle, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes sources, on est loin d'avoir les mêmes sources, mais n'empêche que les processus, ils sont vraiment très semblables. Il ne faut pas faire d'anachronisme, il ne faut pas trop rapprocher les épaules, parce que parfois on se cogne à faire ça. Mais quand même, il y a des échos qui sont très intéressants, je trouve, à vous entendre. Cela dit, pas d'anachronisme, mais en fait, dans ces villes-là, dans l'hôtel de ville, il est inscrit SPQE, par exemple, pour Henkhausen, et SPQH pour Harlem, etc. Il se voit comme l'expression du peuple. Oui, et l'architecture est vraiment une classique. Les sénateurs d'une communauté. Et sur la pirouette finale, sur le surinvestissement urbain qui finalement met en grande difficulté, en fait c'est quelque chose qu'on voit dans les textes juridiques antiques, un peu dans ceux d'ailleurs que j'ai montrés, quand ils disent qu'il faut arrêter de construire et plutôt restaurer à la place, quand il y a des lois qui disent tant que vous n'aurez pas restauré les bâtiments ruines, j'interdis que vous construisiez sur fond public, c'est pour les fonctionnaires impériaux, c'est parce que chacun veut construire, veut mettre sa richesse pour laisser sa trace, mais en fait ça coûte extrêmement cher à entretenir le patrimoine déjà existant, il finit par tomber en ruine, et même dès le deuxième siècle, dès la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ, pardon, sous les Antonins, on a des lois qui disent vous pouvez, au cité, vous pouvez détourner un leg qui est fait pour une construction, c'est quelqu'un de leg pour faire une construction, pour l'entretien des édifices publics existants, parce qu'en fait c'était le problème, c'est que finalement au deuxième siècle, ces villes se sont énormément monumentalisées, les villes d'Occident romain, et puis au moment, ça coûte vraiment très très cher à entretenir, et la surmonumentalisation pose un problème. Oui, ça gouffe ces villes. D'autant qu'elles ne produisent pas grand-chose. J'avais une petite question, je connais moins un peu, la Hollande, donc du coup, c'est vrai qu'on a voyagé, on a une idée, enfin moi j'ai reçu ce qui était, ce qui pouvait être assez vite, et donc j'avais une question par rapport à l'éclairage de l'Occident. Et ce quartier donc, il est favorisé, le quartier des Comiches, si on a bien compris. Est-ce que c'est pas, je pense à ça par rapport à la première image, c'est celle de l'Amsternal, le quartier où il y a plus d'activité nocturne aussi, est-ce que c'est lié, après vous avez parlé des grafferies qui étaient plutôt dans le sud, j'ai l'impression, et donc, est-ce que ça, ça explique aussi en partie, c'est là où il y a, donc à la fin, vous montrez en plus cette place, cette place dans l'hôtel, l'internat, il y a des lieux dans la ville, quand même, qui suscitent plus de convergence, plus d'activité, quand on commence nocturne ou diurne, mais est-ce que, les quartiers privilégiés, pour l'entretien, ne restent pas aviseux ? Comme vous disiez, il y a plus de monde, peut-être qu'ils circulent, il y a l'extérieur, par rapport à la maison, il y a l'intérieur, l'extérieur, il y a plus de circulation. Oui, oui, c'est possible, le souci, c'est comme, vous l'exprimiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce la cause, est-ce l'effet ? Parce que, ce que l'on sait, c'est que les activités de loisirs peuvent se déplacer, ou les concentrations peuvent se déplacer, quand l'éclairage apparaît. A Amsterdam, on sait que, par exemple, les lieux de prostitution changent, en fonction de l'éclairage. C'est mieux, là où il y a de l'éclairage. En plus, comme c'est un éclairage blafard, avec quelques halos, assez disséminés, il y a quand même encore des recoins, où on peut se cacher, donc c'est très commode, c'est très pratique, en fait. Il y a des collègues qui ont travaillé sur l'histoire de la police, au XVIIIe siècle, ou l'histoire de la promenade, et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'éclairage pouvait occasionner un déplacement d'activité, ou une extension du territoire explorée par les promeneurs, par exemple, qui s'y risquent davantage, dès lors qu'il y a un éclairage. Mais du coup, ça génère plus de délinquance, plus de circulation également, enfin, etc. Donc ça peut avoir un impact sur ce quartier des riches ? À mon avis, c'est dans un sens comme un autre, en fait. C'est vrai que dans un premier temps, vous avez éventuellement plus de lieux à éclairer, c'est vrai. Il y a souvent d'ailleurs des prescriptions à l'entrée des tavernes, à l'entrée des théâtres, au coin de rue. Donc effectivement, dans un semi-urbain plutôt d'origine médiévale, où vous avez beaucoup d'activités, vous avez donc plus de lanternes, naturellement. On ne considère pas le nombre d'habitants, mais plutôt... Ce que je trouve intéressant, à l'étroi de mon intervention, c'est la part du pouvoir public. Les pouvoirs publics qui décident de construire une uraille d'apparat au IIIe siècle en Gaule. Les pouvoirs publics qui décident de réglementer l'action des individus. Et là aussi, les pouvoirs publics qui ont un rôle dans l'image qui va y avoir du déclin, dans l'absence de déclin, dans la sélection d'avoir des différentes échelles. C'est vrai que c'est les pouvoirs publics souvent qui ont un rôle décisif dans ces périodes de transition, finalement, qui peuvent laisser ensuite une image d'éclin ou pas, partielle, éventuelle. Des questions ? Alors, est-ce que les étudiants... On peut en mettre bien ? Juste pour une question, c'est un environnement rural qui est un environnement rural qui a apprécié directement votre regard qui bat un peu à contre-sens de cette perception de l'antique. En effet, c'est la notion de la vie sur elle-même, c'est la notion de l'écran. Et notamment, c'est-à-dire l'esthétisme, pareil, l'écritisme, tout ça. Et j'ai pensé à un gars que j'ai mis beaucoup de recherches sur l'armement antique, le coquet de mystique. Je suis tombé sur le bloc, en fait, qui a présenté Athéna et Ares. Et en fait, ces blocs ont été retrouvés au niveau des ruines, des murailles, fortifications, c'est lié à cause à la source. Ah oui, c'est à la source, oui. Et en fait, c'est très intéressant de voir que les blocs, du coup, le terrain de mystique, un lieu politique complètement abandonné, qui utilisait l'antiquité tardive, qui n'a même plus sa fonction politique, qui lui domine par excellence. Ces blocs décoratifs de ruines ont été réutilisés pour orner les murailles en suite à l'antiquité tardive. Oui, c'est un transfert. C'est un transfert de décors, alors. Ah oui, très intéressant. Et en plus, alors, on n'a pas une restauration qui se détermine, mais on n'a rien à voir. Voilà, on n'est pas sûr de restauration. On fait un choix, finalement. Leur emploi, à l'époque tardive, c'est très, c'est vraiment, c'est énorme, c'est très important. Oui, oui. Et il y a, bien sûr, une dimension pratique, à la fois, il y a des ruines, à la fois, c'est un bout de moins cher, et en même temps, une dimension esthétique, et théologique, et évidente. La Saint-Galassos, c'est un exemple de ville qui a eu un développement urbanistique sur la longue durée assez apprécieux temps. Oui, mais c'est très intéressant. Je ne connaissais pas cet exemple. D'autres questions ? Alors, en fait, on parle ici d'un jeu d'échelle, où les livres, comme vous l'avez remarqué, d'ensemble avec les HGMA, et aussi, dans les relations internationales, aussi, nos institutions. Alors, dans le sens où, où l'aménagement du commun se fait selon des soucis d'esthétique, et pour montrer l'apparence du pouvoir, de la puissance même, pour gagner un semblant davantage. Dans le cas d'Amsterdam, le groupage, si je peux dire, la violence et la puissance est un peu illégale, au fond. Mais, il me semble, il y a une certaine ressemblance entre les livres et les individus en tant qu'hommes de pouvoir, et les institutions diplomatiques. Alors, ça paraît peut-être pas, peut-être pas aussi évident pour vous, mais, j'ai ce sens dans le cas. Alors, que dire ? En fait, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, un peu de vous avouer. Ça s'adressait plutôt à la communication ou sur les trois ? Sur les trois en général ? Oui. Par rapport... Il y a parlé d'identification entre la ville, l'homme et l'État en fait. Non ? Oui, par rapport... Un destin similaire peut-être. Oui, par rapport... Par rapport à la volonté d'être puissant, et cela fait croire qu'on est puissant. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, la ville en tant que décor scénographique d'une idée ne correspond pas forcément à une réalité. Alors oui, ça c'est... Effectivement, et la scénographie urbaine, on pourrait en parler pour l'Antiquité, surtout pour le Haut Empire. Après, il y a d'autres formes de scénographie pour l'Antiquité tardive qui vont aboutir à la topographie chrétienne. Ça c'est encore autre chose. mais il y a effectivement une volonté des pouvoirs publics de se mettre en scène dans un apparat urbain qui ne correspond pas forcément à une réalité. Et il y a des... Alors, pour l'Antiquité, c'est la disproportion des espaces publics par rapport aux espaces privés. Je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet. Mais on a des villes où on ne sait pas où les gens habitaient parce qu'on a l'impression que 70% de l'espace est occupé par l'espace public. Quand vous avez un forum qui fait... Amiens, c'est quoi ? 450 mètres de long ? Je ne me souviens plus. Enfin, c'est délirant. C'est absolument délirant. Amiens. On n'est pas près de Rome, on est à Amiens. Et la ville de l'à-côté... Donc, il y a des rivalités entre les villes qui aboutissent à une espèce de surenchère de concurrence éditaire. Très clairement. Je ne sais pas si c'est à répondre à votre question. Mais... Et qui n'exprime pas une véritable puissance. C'est... Le ballon est gonflé d'ailleurs. Il peut se dégonfler aussi vite. Oui, c'est... On en revient au sujet par rapport au décalage entre ce que l'on veut montrer et la réalité. Oui, oui. Entre la trace et la signification de la trace. C'est toujours la même chose. Je trouve que c'était vraiment le point commun entre vos trois interventions. Finalement, quelle que soit en effet la chronologie. Voilà. C'est là où il peut être intéressant de mobiliser d'autres sources. Je n'ai pas eu l'occasion de faire. Voilà, c'est ça. Que vous n'avez pas forcément, mais... Non, mais... Il y a les termes noirs. Qui sont les relations de voyageurs. Qui ne s'y trompent pas parfois. Le refus. Voilà. Le refus. Il s'y trompait un peu d'ailleurs, le refus. Parce que ce n'était pas tant les runes que ça. Mais c'est un autre sujet. Ah non, mais parfois il n'y a même pas de témoignage. Ce qui signifie qu'on évite de dépasser Amsadam par exemple. On ne va plus au nord en fait. Donc on n'y va plus du tout. On n'a même rien à raconter parce qu'on n'y va pas. Alors là, c'est une indifférence complète, totale. Je vous remercie en tout cas. On a pris un... On gère ce petit recat à retard du début. Mais on le gère. Et donc on reprend à 14 heures. Voilà. Donc ça laisse quand même le temps d'une bonne pause déjeuner. 14 heures. Et on remercie. Voilà. Et la discussion va se prolonger bien sûr. Et la veille, ça disparaît. Si vous le souhaitez, dans l'après-midi. Au verre, je t'ai toujours quand même. Voilà. J'ai vraiment envie d'y retourner dans ces bouts là. J'aime une bonne nuit, mais... Ça ressemble à un musée. ... ...